Allons-y gaiement dans cette intro à la Star Wars avec ce ciel étoilé. Je sais pas pourquoi j'ai toujours adoré à l'époque un peu 8 bits les années 80 ces ciels noirs avec des petites étoiles qui scintillent voilà je sais pas pourquoi j'aimais bien quand j'étais petit avec mon ami d'enfance on jouait un jeu qui s'appelait Captain Comic c'est un vieux jeu d'os sur son pc sur son windows 92 là où je sais pas quoi et c'était un peu une vibe comme ça de ciel noir et tout et je sais pas pourquoi je ça me ça m'hypnotisait bizarrement. La jaquette de Zelda 2 se débarque vraiment des autres jeux bah elle se démarque un peu comme celle du premier celle du premier c'est un blason mais pareil avec ce fond beige et tout après que Ganon a été détruit Impa a Dialing 2 un sort de dodo a été jeté sur la princesse Zelda bon bah j'ai raté j'ai raté le train pas le train de la hype mais le train du jeu est ce que le son est pas trop fort du jeu est ce que est ce que ça va c'est vraiment Star Wars après le premier Zelda le faisait aussi attendez on va on va grossir que je puisse lire quand même le topo que vous parce que voilà c'est un scénario complexe 1 quand même ils ont bossé des années dessus un poil plus faible tu sais que je l'ai pas monté depuis la dernière fois où tu m'as dit un poil plus fort attention let's go allez c'est parfait le song un poil trop fort bon allez s'il ya deux messages qui le disent on va vous croire j'ai baissé ça ça se suffit tu mets plus le chat à l'écran vous voulez vraiment faire partie de l'aventure Zelda 2 donc un sort de dodo sur Zelda elle va seulement se réveiller grâce au pouvoir des trois des trois triforce qui ont été sealed dans des palais de Hyrule pour casser le seal il faut mettre des cristaux dans des statues voilà ça vous va aller et cette fois on sait pas les items contrairement à zelda 1 qui nous faisait un inventaire complet du supermarket du coin la zelda 2 c'est vraiment tu as le titre tu as le casser le cil pas je touche pas touche le chanteur bon il fait plus rien lui de toute façon il nous en voudra pas le sort de dodo ah puis c'est vraiment comme ça le sorcier il est venu il a dit ah tu vas dodo et puis voilà zelda dodo alors c'est une suite directe à zelda 1 oh il ya déjà un nom énorme j'avais déjà ah ils en est par contre ils ont pas démordu ils se sont dit putain le elimination mode c'était vraiment une bonne idée qu'on avait eu de traduction pour le premier donc on va le garder allez ah paf elimination hé le bruitage est moins qu'à ce bonbon aussi hein comme quoi il y a des petites avancées sur ce jeu bon on s'appelle comment est-ce que j'ai besoin de vous le demander ne serait-ce que de vous demander parce que je connais déjà votre réponse bien sûr j'attends le célèbre i am error ne vous en faites pas on va forcément le voir le troublillon pas d'album depuis 2017 apparemment mais des remixes de singles énorme qui écoute cils ici sûrement pas grand monde le gg le gg le gérard bon bah écoutez vu que vous êtes pas très inventif et aussi là on n'est pas obligé de sélectionner de valider avec start ils se sont dit putain mais pourquoi on fait pas ça avec le bouton a bah oui et ça me paraissait plus logique et de pouvoir sélectionner aussi les touches enfin les différents trucs avec la croix plutôt qu'avec select ah c'était les prémices hein il savait pas tout faire encore comment je end ah si par contre il faut quand même le petit select la touche qui a disparu select vraiment rip en paix select n'existe plus même start ça s'appelle plus comme ça maintenant chez nintendo c'est plus et moins chez la concurrence je sais même pas c'est des c'est des touches un peu bâtard maintenant où ça ça a plusieurs fonctions et tout et pourquoi pas raymond il ya assez pour écrire gérard au moins ah bah quand même je sais pas jusqu'à combien de lettres tu peux aller sûrement pas beaucoup plus hein je pense que les capacités de la nes voilà était était un peu au max et mes amis déjà vous voyez à l'écran que ça ça va pas être comme zelda 1 on voit une espèce de petite épée avec le chiffre 1 une petite fiole 1 petit coeur 1 level des niveaux et vers quoi je vous embarque select est toujours vivante chez la playstation énorme allez c'est parti pour gg c'est parti pour gérard je monte mon son et si le son est bon pour vous bah je vais me passer en mode sans latence parce que c'est vraiment un jeu j'ai pas droit à la latence pas déconner en espérant qu'il arrive à me faire la passation je sens qu'il a pas réussi et oui oh non mais ça fait tout noir en plus mais t'es pas sérieux dans des six jours dit est ce qu'il va réussir ou pas où est ce que je dois tout mais non mais c'est quoi ces conneries j'ai pas de son j'ai le jeu j'ai pas de son ah oui bon bah oui ah vous avez aussi mais vous n'avez pas de son putain mais sérieux mais il ya a avec un giga retard attendez j'ai le son du jeu mais vraiment avec 15 secondes de retard là est ce que vous avez un retard j'ai bon bah là là c'est pire que zelda 1 autant zelda 1 j'avais un retard mais alors là là ça va pas être possible donc comment je comment je fais ça moi je lui dire je lui faire faire un petit zoup zoup ok et maintenant saloperie est ce que tu vas réussir et ben voilà et je demande pas trop vraiment je demande pas trop mais je pense pas que ce soit le el gato je pense que là je je j'ai qu'un écran donc je lui fais changer de source et vous savez c'est un vieil écran ça doit faire un peu des un peu des conneries quoi bon bah écoutez on est bon regardez moi ça la princesse zelda qui dort alors oui le scénario grosso merdo c'est la suite directe de zelda 1 ça se passe quelques années après mais c'est un peu flou parce que la chronologie fuck nintendo dit maintenant que c'est un espèce d'épisode parallèle et aussi faut savoir que zelda 2 est dans une des chronologies le tout dernier épisode il est après ocarina of time je crois dans la lignée où link n'a pas réussi à battre ganon vous savez cette fameuse douille pour essayer de tout justifier de toute façon si on fait plusieurs metaverses forcément on peut tout justifier ah ouais non mais là il a perdu en fait contre ganon bien sûr donc voilà ocarina of time c'est avant ça dites vous dites vous ce qu'il faut et donc zelda 2 est la suite directe de zelda 1 et dernier épisode de sa propre chronologie alors on sait pas où se fout breath of the wild dans ce bordel mais à la limite on s'en fout un petit peu c'est la suite directe de zelda 1 donc c'est le même link c'est normalement la même zelda même si comme je vous dis c'est un peu compliqué de faire la part du vrai et du faux avec avec les scénarios et en gros la princesse zelda voilà elle s'est fait jeter un sort de dodo par par un magicien qui voulait en fait découvrir l'emplacement de la triforce pour pouvoir voilà s'en emparer et peut-être ramener ganon à la vie elle lui a pas dit elle a dit fuck donc il a endormi énorme et et nous voilà âgés de 16 ans maintenant on a un grand link la triforce s'est dessiné sur notre main et impa on est allé voir impa pour lui dire regarde j'ai un tatouage elle a dit énorme mais il est trop beau je veux le même et là elle nous a expliqué que voilà on était l'élu ce ça aussi ça ça fait beaucoup de choses dans les timelines de dire bah lui c'est un élu merci aux or d'avoir pris un abonnement de niveau 1 qui cumule 8 mois moi merci beaucoup pour ton soutien et et donc voilà elle m'a donné un parchemin de ses morts et des petits cristaux et en gros ça dit que la triforce est cachée dans un palais lointain la triforce de la sagesse et que pour pouvoir entrer dans ce palais il faut que j'aille aux cire les six gardiens des six palais en mettant un petit caillou dans une statue voilà c'est c'est gros somerdo sur le scénario et hyrule va mal ganon même s'il est un peu en cendre à cause de zelda 1 souvenez-vous avec la triforce plantée dans vraiment la chair à saucisses et b c'est mignon sont toujours là et ils veulent en gros faire la peau à link pour grâce à son sang ouais c'était un peu plus obscur les zeldas de l'époque pour grâce à son sang ressuscité ganon voilà donc en gros on veut me faire un petit une petite prise de sang on veut mon aube au positif et nous sommes donc dans le palais où zelda repose et là notre aventure commence énorme me direz vous énorme allez c'est parti donc bah forcément les changements à un vu de côté alors pas pour tout le jeu mais en tout cas pour toutes les phases d'action palais et autres joyeusetés de combat et de d'exploration de ville on sera en vue de dé alors faut savoir que par rapport à zelda 1 ce jeu est sorti à peine 11 mois après zelda 1 quand on vous dit que c'était pas les mêmes bails de l'époque en termes de développement c'est que vraiment c'était pas les mêmes c'était une équipe relativement fraîche et nouvelle qui s'est occupé de ce jeu sous la protection de papa miyamoto et c'est pour ça qu'il ya eu beaucoup de changements et voilà il fallait qu'il soit tout simplement la main dessus et regardez moi ça comme c'est beau énorme non par rapport à zelda 1 donc pour les phases où on sort des phases de combat on sera sur cette espèce de de map monde jorototo ou là ça c'est des gens qui n'avaient jamais vu zelda 2 je conçois que c'est laid mais en fait c'est complètement différent de la du premier zelda ça on peut pas le comparer à comment on jouait dans le premier zelda même si c'est une vue pareil isométrique où tu vois la carte là c'est vraiment plus comme si dans un rpg tu te baladais sur une map monde vous savez quand tout vous êtes un peu un gros personnage et vous vous passez les montagnes et tout c'est et vous voilà vous avez juste des petits combats et bah c'est vraiment plus comme ça ce jeu emprunte beaucoup plus au rpg que que son aîné donc c'est pour ça qu'on a une espèce de map monde sur laquelle bon bah voilà c'est assez assez laid mais en fait je ne peux pas attaquer je ne peux pas sauter je ne peux vraiment rien faire c'est juste de l'exploration tant que je reste sur ces chemins tout va bien les minions de ganon apparemment ils n'aiment pas trop l'asphalte donc il m'attaque pas par contre dès que je mets un pied hors du sentier hop là les ennemis qui sont modélisés sous les formes des petites bêtes noires que vous avez vu vont m'agresser donc une phase de combat va se lancer voilà et là c'est là qu'on arrive avec le fameux gameplay je peux sauter chose qui arrivera dans très peu de zelda et mettre des coups d'épée en haut mais aussi en bas mon bouclier il est aussi présent c'est l'espèce de bâton vert que je tiens on dirait un peu un sabre de skywalker mais je vous assure c'est un bouclier et en fait comme pour zelda 1 j'ai pas besoin de l'utiliser d'une quelconque façon ça va directement parer les attaques en l'air ou les attaques en bas et c'est surtout ce système que va se baser vraiment l'action du jeu sur quelque chose de beaucoup plus action que le premier épisode qui était un peu voilà les combats c'était c'était vraiment un peu un peu à la one again sur notre chemin il y aura bien sûr des petits villages pareil on entre on entre en phase 2d et là les jeux pas traduit de l'époque bien sûr bienvenue à rorue le cher rorue qu'on retrouvera bien plus tard dans ocarina of time bien sûr sous la forme d'un sage salut jeune compagnon et donc voilà il y aura vraiment des phases un peu plus un peu plus rpg que le premier où là on aura enfin des pnj qui nous parle de choses qui nous donne des indices parfois un peu obscurs alors voilà rend le cristal au palais de parapa bon bah bah on sait qu'à parapa même si on sait pas du tout ça il faut il faut remettre le cristal quoi ils avaient une palette de trois couleurs pour faire le jeu oh mais tout de suite là et vous savez c'est la nes on va parler plutôt à cette belle donzel là avec ses yeux rouges désolé je ne sais rien énorme c'est exactement ce que je dis quand on quand on vient me m'alterquer dans la rue je dis désolé je ne sais rien puis je m'en vais et parlons à cet homme ça c'est l'intérieur de la maison en pain d'épices que pomme a fait cet après midi en stream c'est il y a les murs porter il ya il ya la charpente il ya le toit mais mais après c'est un peu feng shui à l'intérieur quoi si tout a si tout a échoué utilise le feu voilà ça c'est les bons conseils ça ça c'est ce qu'on aime c'est c'est vraiment une leçon de vie si jamais dans votre vie voilà vous voulez chercher un travail et que tout échoue et ben prenez du feu et puis vous allez voir vous arriverez à trouver du travail énorme et j'ai toujours cru que le bâton vert était l'épée oui bah je peux comprendre pourquoi parce qu'en fait l'épée à la même teinte que la couleur de link ce qui est un peu curieux tiens on va parler à cette dame qui porte un bol de soupe bonjour voilà bon bah la politesse et dans chaque village on aura des personnages un récurrent et un peu plus important par exemple cette dame parle moi s'il te plaît laisse moi t'aider viens à l'intérieur je peux restaurer ta vie énorme et donc dans les villages ce sera un peu des points safe où on va pouvoir si jamais on est amoché récupérer de la vie et gratuitement aux frais de la société vraiment grâce à cette jolie jeune femme qui nous rend de la vie d'une façon secrète et cachée un bien sûr allez parlons à ce personnage de dessin animé seul le marteau peut détruire les rochers bloquant la route donc comme quoi il faut quand même parler aux personnages ça te dira pas tout genre tu sais qu'il ya un marteau et tu sais que tu te fais bloquer par des par des trucs sur non mais je t'ai déjà parlé tu sais que tu te fais bloquer par des boulets sur la route mais tu sais pas où est le marteau mais au moins tu sais qu'il faut en chercher un parle à mon père avant de partir de la ville très bien monsieur je veux la main de votre fille je la connais ni d'ave ni d'adam mais elle m'a dit viens parle à mon père chaque ville à un homme sage apprends de lui alors c'était vraiment de l'anglais de l'anglais a1 lv2 que voilà que vous avez vous même quand vous êtes en quatrième les traductions de l'époque c'est quand même quelque chose je sais pas qui s'en occupait si c'était vraiment des anglais ou si vraiment par souci d'espace cartouche ils s'étaient obligés de ramasser leur propre langue et résultat de faire des tournures de phrases un peu grotesque et un peu à côté de la plaque mais parlons à son père dans la cave je pense que rien de mal ne peut se passer dans para para dans le désert de para para parapa utilise cette magie pour survivre merci vieux le shield parce qu'effectivement dans ce zelda on aura en plus des sorts vous l'avez vu bien sûr au dessus attendez je dézoom parce que je ne vois rien de qui s'abonne ou de qui merci pagaion pas gay honnête pour le follow donc en haut on a un niveau d'épée c'est à dire la force tout simplement du personnage plus le niveau sera haut plus on fera de dégâts aux ennemis la magie plus ça augmente moins elle coûtera de points de magie voilà ça rend pas mal la magie plus forte mais ça diminue le coût de la magie et la vie qui voilà on est niveau 1 partout qui nous permettra de mieux résister aux coups ensuite en dessous de magie et de vie vous voyez une petite barre à carré bah c'est tout simplement la barre de magie et ma barre de vie en haut à droite de l'écran next bah c'est mes points d'expérience parce que voilà c'est le seul zelda qui sait qui s'est vraiment tourné vers une dimension beaucoup plus rpg qui était quand même relativement en vogue à l'époque avec ff dragon quest et compagnie donc voilà dans 50 points d'expérience je monterai d'un niveau et donc je choisirais entre force magie vie lequel je voudrais monter et en sus de ceux ci nous avons donc les sorts et ici j'ai le sort du bouclier alors je peux je peux choisir et vous le montrer comme ça quelle est la touche je crois que c'est select et voilà je suis en tunique rouge donc la tunique de de la protection dans ce zelda alors que bon après c'est après c'est devenu la bleue mais c'est pas grave et donc pendant un court instant ça m'a bouffé la moitié de ma barre de magie mais je me prendrai beaucoup moins de dégâts voilà et ça ne dure qu'un écran donc là c'est baiser ça ne dure qu'un écran donc faut vraiment l'utiliser qu'en cas de qu'en cas de d'extrême nécessité ou face à des boss si on arrive à avoir full magie full magie devant lui et que me dis tu toi trouve le coeur au sud de parapas alors le problème c'est que parapas tout le monde en parle mais personne aucun joueur ne sait vraiment où ça se trouve parce qu'ils en parlent pas dans le jeu alors après peut-être que dans le manuel tu avais une espèce de map où il t'expliquait peut-être des zones mais vraiment quand tu as plus le manuel bas voilà ils parlent tous de parapas mais alors mon gars va falloir que tu tombes dessus parce que vraiment on sait pas où c'est elle va trouver la bougie dans le palais de parapas elle va à l'ouest ah enfin une indication sensé qui nous donne un petit goût de par contre j'ai j'ai raté un pnj ou parce que là j'ai fait un essai de magie pour vous montrer mais j'ai envie de recharger ma magie aussi comme il ya elle pour la vie mais il ya normalement ah putain vous allez me dire dans cette ville il n'y a pas la magie ah ouais énorme bon bah écoutez je sais j'ai un souci de magie et donc voilà les fameux rochers dont il parlait le gars avec avec le marteau on pourra casser ses rochers mais ce n'est pas pour tout de suite alors le gamin nous a dit d'aller à l'ouest ce qui se trouve à ma droite bien sûr sauf que si je vais à droite bon bah déjà je me prends un ennemi dans la tronche alors vous avez vu qu'il ya différentes formes d'ennemis il ya des petits blobs noir un peu à la dragon quest et à des espèces de monstres qui sont un peu plus un peu plus costaud et bah en fait ça vous dira si le combat est plus facile ou plus dur les gros monstres étant dur il y aura plus d'ennemis ou des ennemis un peu plus fort et les blobs ce sera les combats un peu plus facile vous avez mon souci c'est que là je suis dans le noir et donc on voit pas trop ce qui enfin on voit quand même la majorité de ce qui se passe mais il ya des ennemis alors attention bam et oui je l'ai vu on voit leurs petites pattes en fait donc normalement pour traverser ça on est censé trouver la bougie c'est ça qu'ils disent ah non remarque je crois qu'elle est dans le palais donc en vrai on est obligé de traverser ça dans le noir mais bon il ya qu'un seul ennemi on a envie de dire ça va donc l'exploration va vraiment se faire comme ça très différente zelda 1 très différente zelda 1 mais moi je sais pas j'ai vraiment un infect pour ce jeu alors c'est laid hein je conçois bien alors moi les phases de plateformes à la limite je les trouve pas laides c'est toujours plus beau que le premier mario mais mais c'est vrai que la map elle est c'est vraiment les rpg de l'époque quoi les c'était tellement en mode macro que c'était difficile macro et pas macron énorme que c'était difficile de faire des environnements détaillés qui avaient de la gueule quoi sur nes il faudra attendre la super nes pour que on arrive à faire quelque chose comme ça est ce que j'ai bien aimé avait aussi avec cet épisode c'est que bah voilà là et par exemple il n'y a pas d'ennemis mais c'est des phases de plateforme où on se fait éventuellement agresser par des bugules et moi vous savez que j'adore la plateforme hop là ni vu ni connu je t'embrouille des fois il ya des il ya des petits stages cachés dans le monde c'est à dire que vous savez pas du tout où ils sont mais ils sont là donc faut apprendre à les connaître tout simplement mais ça il vous en en avait parlé il avait dit à à parapa blabla il ya un coeur truc mieux je bidule si tu vas au sud et vu qu'il nous parlait du parler du palais de parapa bas il était au final au dessus de nous une fois que j'étais sorti de la grotte et là je suis allé au sud donc lundi c'est valide il m'a pas trollé par contre j'arrive vraiment à force d'explication et de ne pas me concentrer j'ai la moitié de ma vie j'ai la moitié de ma magie énorme et j'ai pas j'ai pas fait de prédiction sur combien de game over est ce que j'irais me prendre et ça et le voilà le palais alors revoyant on dirait une fève mais je vous assure que c'est un palais allez voilà la musique la fameuse la seule l'unique et là il ya un gros message je sais pas si on t'a déjà dit mais je t'ai découvert il y a huit ans avec tomodachi life aussi on m'a déjà dit ça je kiffais à l'époque j'étais déçu je kiffais le jeu et comme je trouvais je trouve je voulais savoir la raison de ce qui m'avait déçu à l'époque j'étais déçu car je savais pas pourquoi le let's play s'était subitement arrêté à l'époque et qui n'a jamais repris il ya vraiment il ya vraiment des gens qui encore sont chonchons par rapport à tomodachi life c'est un peu triste eh bien pourquoi bah parce que c'est un jeu qui ne se termine pas tomodachi life donc bah tout simplement au bout d'un moment quand ça nous amusait plus bah on arrête j'ai pas plus d'explications on est vraiment on est vraiment là dessus toute bonne chose à une fin c'est pas évident de terminer des let's play de jeux comme ça qui sont plus de la simulation un peu un peu absurde alors on aura pu on aura pu faire on va dire une dernière vidéo on se dit bah voilà c'est la fin des personnages et de ce qu'ils ont de ce qu'ils ont fait les bébés les machins comme ça mais voilà j'ai même pas fait cette attention je m'en excuse à ceux qui ont été qui ont été perturbés depuis toutes ces années d'arrêt de tomodachi life ne vous en faites pas tout va bien se passer et donc voilà les donjons toujours en phase 2d on aura des petits ascenseurs comme ça pour pour monter et descendre et un truc rigolo dans celui là c'est que il n'y a pas de carte il n'y a pas de boussole contrairement à zelda 1 qui nous indiquait un peu on pouvait voir en appuyant sur tarte qu'elles étaient voilà les où t'étais qu'est ce que tu avais découvert quand tu avais la map où était la triforce et tout et ben là que pouik monseigneur que pouik caporal vous n'avez pas de carte et le manuel te dit explicitement et ben dessine la voilà donc c'est le jeu le jeu fainéant ou créatif ça ça dépend voilà quoi de quel spectre sur ce qu'elle spectre vous vous placez première fois que je vois de la plateforme de ce type sur zelda bah oui bah de toute façon c'est la dernière aussi qu'il ya eu donc il ya links awakening qui a repris des petites séquences 2d aussi mais beaucoup moins mais quand même il en avait quelques unes mais après vraiment ça s'est arrêté alors voilà j'ai atteint 50 points d'expérience et qu'est ce qui se passe et ben tout ne se vaut pas voilà il savait que leur jeu était dur donc s'il te permettait d'aller chercher plus de dégâts tout de suite bah forcément c'était ça allait rendre le jeu plus simple donc ils t'ont mis l'attaque la plus chère la magie en second et le moins cher la vie bah écoutez on va prendre la vie on n'est pas chonchon voilà je suis niveau 2 et en plus ça m'a restauré toute ma live donc je vais pas cracher dessus commencer un temple en étant en étant petite vie voilà quoi on a par contre toujours nos clés et nos portes fermées mais mais ouais pas de carte ni rien et moi en vrai je trouve c'est je trouve c'est plutôt une bonne idée quoi de laisser le joueur faire sa carte en plus là en 2d ça va tu as juste à faire gauche droite si ça descend si ça monte donc tu peux faire une carte relativement simple après si jamais il ya une porte fermée hop tu le mets avec un feutre et tout enfin il ya un petit côté donjons et dragons quoi je trouve ça rigolo alors bien sûr si tu fais ça à notre époque voilà tous les sites vont te tomber dessus les joueurs vont dire quoi mais je dois me souvenir mais quoi je dois prendre un crayon mais qu'est ce que c'est un crayon moi je ne tape que sur mon smartphone bien sûr donc voilà il serait chonchon mais à l'époque il pouvait se permettre de dire bah mon gars écoute tu prends un papier tu prends un crayon et tu tu me dessines cette putain de map qu'on n'a pas réussi à faire ok alors que si un bien sûr metroid prime avait metroid avait des cartes enfin voilà ils auraient pu faire une carte mais ils ont décidé que non écoutez c'est tout à leur honneur je on va pas on va tergiverser plus que ça j'ai bien envie de tuer ça il reste de me faire chonchon par vous là merde ce ça c'est extrêmement long à tuer mais ça donne quand même pas mal de points d'expérience et vous allez voir que bah dans ce jeu oh mais mais oh bon bah on va pas le faire sinon je vais mourir j'ai pas le flot dans ce jeu il va falloir quand même utiliser vraiment xp pour se faciliter un petit peu la tâche parce que sinon le jeu est quand même particulièrement dur à voyez le bouclier du du squelette était en haut donc on pouvait le toucher que en foutant des petits coups vers le bas mais ça se joue très bien je tiens vraiment à à le dire par rapport à zelda 1 qui vraiment là dessus était parfois un peu curieux là les scènes de 2d c'est vraiment c'est intemporel elle se joue vraiment très bien ça répond au doigt et à l'oeil c'est vif bon le problème c'est que les ennemis sont vifs et font très mal donc forcément ça compense un petit peu la fluidité de gameplay mais mais voilà vous serez pas en mode oh là là le vraiment j'ai l'impression que le gameplay il a 150 ans non non franchement ça ça se joue encore très bien ouais tiens je vais essayer lui rebondi vas-y si merde je l'ai raté alors seul truc chiant de eux c'est vraiment vas-y 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 ouais ouais non mais putain je suis qu'il est mauvais et là va falloir mettre 50 coups pour que ça meurt voilà donc ça va me permettre de vous lire mais il va falloir que il va falloir que je le fasse savoir que dans ce jeu moi quand je fais mes parties de zelda 2 il ya toujours un moment où je ou j'expe tout simplement j'ai mon endroit j'ai mon spot pour monter relativement relativement vite je vous le montrerai une fois qu'on y arrivera mais vraiment pour me faciliter c'est un peu vers le milieu du jeu on va dire ou un gros gros premier tiers donc voilà les ennemis vous n'allez pas pouvoir les esquiver bien longtemps déjà parce qu'on nous permet très peu de les esquiver et en plus pas il donne des précieux points d'expérience dont vous avez besoin pour faire vos armes avoir plus de force pour les tuer plus rapidement et c'est de faire un espèce de cercle vertueux quoi ou et bien voilà tout simplement c'est combien il a donné je crois genre 50 c'est difficile de se passer de 50 points d'expérience même si ça prend une petite minute à abourer bon bah écoutez en attendant je peux faire monter ma magie alors je vais pas faire monter ma magie justement on peut faire ça aussi on peut si ça nous intéresse pas skip et dire bah je cancel je garde mon point d'expérience et je vais chercher plus haut si jamais j'ai envie d'utiliser de vraiment d'avoir la force et bien je peux hop voilà on peut taper une tête de squelette comme ça et on peut aller se chercher les 200 points d'expérience ou les 150 je sais plus qui nous permettent d'accéder à la force donc voilà on peut se gérer un petit peu comme on veut si jamais on fait abnégation voilà de et un peu de don de soi de pas faire monter les trucs les trucs les plus rapides en premier 200 la force jeunes skywalker oui la life un peu comme la défense oui oui concrètement c'est ça c'est plus tu as de deux niveaux en vie moins les ennemis te feront mal donc mine de rien c'est quand même important et c'est bien que ce soit le truc le moins cher mais que les ennemis te fassent moins mal alors je sais pas pourquoi ah si je me demandais pourquoi il me disait à 150 le prochain bastille parce que la vie a augmenté elle a pris 100 points d'expérience mais j'ai pas envie je vais je vais vraiment aller me chercher un petit niveau d'attaque j'avais oublié que lui il était était un peu excité excité du fion yes j'ai réussi à le pécho bon on va pas faire ça dix mille fois vous en faites pas après j'avance mais c'est juste que là je me permets comme ça je peux monter d'un petit niveau de force et bien sûr les les temples sont assez labyrinthique vous pouvez rater facilement l'objet mais heureusement visuellement ça se voit quand tu sors du temple si jamais tu as battu le boss mais que tu n'as pas eu l'objet le temple tu peux encore retourner dedans à la différence que quand tu as l'objet et que tu as tué le boss le temple devient un espèce de vieux cailloux et tu ne peux pas rentrer dedans donc c'est au moins un indicateur visuel de t'as pas tout fait et bien sûr pareil si vous avez si vous obtenez l'objet si vous prenez un vieux game over bien sûr le temple sera toujours là ça demande quand même beaucoup de coups ces conneries bonsoir l'allume l'allume allez hop mon petit niveau 2 en attaque je vais pas cracher dessus parce que franchement comme je vous dis je vais en avoir besoin bon allez lui je vais le laisser je vais le laisser vivre après faudra quand même que j'augmente la magie bien sûr alors eux il leur fallait combien de coups ah non il leur fallait peut-être trois coups ou alors peut-être que mon premier niveau de force il plus la merde c'est possible et ça non j'ai raté c'est un petit sac de points d'expérience c'est ça j'avais aussi un petit peu peur c'était la croix du contrôleur pro parce que vu comment elle m'a fait chier dans zelda 1 bon de toute façon je vais y revenir donc si jamais le sac est rapparu c'est pas trop grave et là on va faire face à notre premier ennemi un peu plus un peu plus corsé on va dire même si lui ça va alors je sais pas à quoi c'est censé ressembler c'est un espèce de pour ce mutant bizarre qui lance j'ai envie de dire des marteaux mais ça ressemble pas des marteaux on dirait des champignons bon bref lui c'est un peu le buzzer si vous voulez dans mario bros buzzer il en est il lançait des marteaux au début c'est dégueulasse un gobelin le fail du pont sa mère aussi arrivé la première fois ouais mais pourtant moi je l'ai anticipé mais je sais pas j'ai pas réussi et ça c'est les ennemis qui ont fait crise et mon ami ryoga ça ça c'est les ennemis un peu plus un peu plus compliqué où il va en fait jouer du bouclier il va falloir attention à la vie il va falloir en fait réussir à se protéger en sachant que lui peut faire un coup en bas un coup en haut un coup en bas un coup en haut et se protéger de base en haut également donc il faut faire une espèce de danse entre eux j'essaye de trouver l'endroit où il n'a pas son bouclier et en même temps faire attention à son épée qui peut voilà si vous voulez mettre un coup en haut et lui son épée elle arrive en bas bon bah vous allez vous prendre un coup donc ça demande une certaine dextérité de jouer vachement sur sur ce croit ce crouch quoi et oui c'est les c'est les dark notes on les a déjà vus dans zelda 1 ils étaient oh merde que j'ai fait bon bah de la vie allez c'est pas grave de la magie je veux dire on les avait déjà vu dans zelda 1 ils étaient bien casse bonbons ah non il manque une clé en plus ils étaient bien casse bonbons bah dans celui là c'est toujours pareil et en plus vous allez voir qu'il y en a plusieurs sortes un peu comme aussi zelda 1 on va essayer de pas faire de bêtises je vais le laisser venir petit blob qui saute c'est marrant qu'il soit pas pris un procès de de square enix avec sa place 50 points d'expérience qu'ils procès square enix en mode mais c'est nos blobs bleus ça ils sont à nous par contre ils donnent 0 points d'expérience quoi vraiment deux points c'est un peu la loose même en tout début de jeu dark notes ils sont relous et en plus ils tapent fort bah oui oui c'est vrai que c'est c'est parmi les vraiment quand tu commences le jeu et même à l'époque je pense c'était premier game over moi je les connais donc ça va je sais un peu près comment les manager et je pourrais vous montrer une autre technique aussi pour pour les battre un peu plus facilement mais vraiment quand tu découvres ouais c'est c'est oh des fois les ennemis vont vont lâcher des trucs comme ça des des petits points d'expérience en plus des petits sacs des petites fioles de magie aussi parfois oh bah oh bah attendez oh c'est rarissime qu'ils en donnent autant alors là dans cette petite salle il ya une fée mais bon je suis full live donc on s'en fout on va monter bon bah écoutez je crois que ce sera peut-être la première fois que je sors aussi haut de ce de ce temple en même temps on me donne masse points d'expérience alors petit secret des fois dans les gargouilles dans les têtes de gargouilles comme ça il faut aller les taper un peu comme les statues de dark note aussi ce que généralement elles vont te donner une une fiole de potion rouge qui te remettre toute ta magie donc très important surtout dans les niveaux qui sont un peu plus complexe et bon appétit monsieur mu enchant j'ai découvert une hitbox permettant de ne pas avoir à se soucier du bouclier pour toucher à chaque coup bien placé après de toute façon à force d'expérience on on a tous un petit peu notre petit comment dire nos petits nos petits bail avec le jeu moi c'est voilà vraiment à force de l'avoir fait plus d'une dizaine de fois bon bah comme je vous ai dit pour zelda 1 j'ai un peu pué dans zelda 1 mais si jamais je m'amusais à le refaire 36 fois on va forcément je serais bien meilleur et je connaîtrais tous les emplacements les objets ce qu'il faut prendre hop alors ça c'est à double tranchant parce que ces statues de dark note des fois vous tapez dedans et il ya une potion rouge donc vous pouvez hop vous faire un petit shield la prendre derrière et comme ça vous avez vous avez l'effet d'un sort et toute votre magie mais d'autrefois le jeu à la bienséance de t'envoyer tout simplement un dark note à la place de la statue donc voilà quand c'est un peu tes ennemis tes ennemis jurés tu es vraiment chonchon déjà quand tu fais ça c'est que tu as plus de magie donc tu espères avoir une fiole de magie et quand on t'envoie un dark note à la place alors que tu es vraiment au bout de ta life bon bah forcément forcément tu as peut-être un peu envie de cracher sur le jeu quoi à la musique ce n'est pas du tout koji condo il n'a pas composé pour ce zelda 2 c'est un autre compositeur dont j'ai oublié le nom mais qui je trouve a fait un excellent travail je trouve les musiques de zelda 2 saloperie je vais laisser passer on va pas se refaire une session de 52 coups de 52 coups d'épée dedans je pense qu'on a assez monté mais en vrai il faudrait que je monte avant le boss c'est une fois que tu tu le boss il te monte automatiquement à fond les points d'expérience pour le prochain niveau donc en vrai s'il n'y a pas trop d'autres ennemis je crois qu'il ya peut-être encore des dark notes donc on va à la vache heureusement il s'est buggé tout seul ah ouais mais lui lui il est inesquivable avec ta palette de mouvements inesquivables c'est vraiment ton bouclier ne sert à rien tu peux sauter mais bon vu que tu es vu que tu es le plafond est très bas ça va pas servir à grand chose et je retourne bien sûr chercher mon petit item la bande-son de zelda 2 réalisé par akiko akito nakatsuka oh c'est bon c'est vraiment pas le moment de lire des choses mais je l'ai dit quand même qui a notamment créé la bande sonore d'ice climber et a collaboré sur devil world avec kochi kondo le compositeur de la bande-son du précédent du précédent épisode et de plusieurs suites de la série the legend of zelda énorme merci wikipom à bientôt pour des nouvelles informations donc voilà c'était un autre compositeur mais je trouve que franchement il a fait du meilleur travail que zelda 1 sorry mon koji j'adore tes musiques la fameuse bougie l'enfant ne nous avait pas menti dans le désert dans le palais de parapa il y a une bougie et ça ça va nous permettre maintenant dans les grottes de pouvoir y voir très clair et on n'a pas besoin de l'activer il est là voilà il est dans les items c'est un item on va dire de passif voilà c'est pas comme zelda 1 ou pour le coup il fallait hop hop il va venir lui c'est pas comme zelda 1 ou pour le coup il fallait il fallait utiliser la 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 bougie pour éclairer une pièce ou pour faire du feu là voilà il y aura pas besoin de brûler des trucs ils ont bien compris que c'était un peu une idée con idée de merde que de te demander de brûler un un buisson dans le jeu pour trouver un palais sans jamais te dire c'est lequel alors lui on va essayer de si on peut éviter de se prendre un coup hop les ennemis rebondissent sur les bords de l'écran donc ça peut être oh c'est bon et pas monter donc ça il faut aussi gérer ça son avantage quand vous avez un ennemi qui rebondit partout bah essayer c'est un peu une partie de pong quoi si vous voulez essayer de le faire taper un bout d'écran qui vous arrange pour pour qu'il aille pètre ailleurs et pas dans votre direction bah écoutez on a l'objet du donjon on a tout je prends la fée comme ça au moins on est full life avant de continuer vers monsieur le boss pas de soucis cordialement il manque un point à cordialement rien que pour arriver là j'étais mort 20 fois non mais je vous ai déjà souvent dit que zelda 2 j'y ai joué donc c'est un jeu vraiment de ma petite enfance je l'ai connu quand j'avais 3 4 ans en même temps que le premier mario qu'est ce que je faisais dans ce jeu me direz vous alors que vous même vous n'êtes sûrement pas arrivé au bout eh bien tout simplement vous voyez quand on sort du du palais où il ya zelda et qu'on se balade sur la map bah j'ai pas été plus loin tout simplement j'ai fait des game over et alors attends parce que toi j'ai envie de montrer une autre façon de te battre j'ai eu des game over j'ai été traumatisé par le game over du ganon sur fond rouge et je pense ça s'est arrêté là mais le résultat ça s'est ancré dans ma mémoire d'enfant et c'est pour ça que ce jeu quand quand j'y joue quand je le vois je le vois pas quand je les finis sur sur les versions est classique sur gba qui sont les premières fois où je les réellement finis mais je me vois genre petit bonhomme j'ai des souvenirs voilà qui remonte à très loin de ce jeu de ses musiques de son ambiance de son game over et c'est ça qui m'a qui m'a véritablement marqué quoi par rapport à zelda 1 que je n'ai pas du tout connu alors le dark nut bon je sais pas si ça va être très simple de vous le montrer parce que je suis un peu bloqué en termes de hauteur sous plafond ça c'est pas l'oie qu'à rez il ya une façon de les toucher quasiment tout le temps avec un bon timing c'est en fait de sauter et de faire un coup d'épée qui tombe et ça il n'arrive pas à le parer même quand leur bouclier est haut donc ça demande un peu d'entraînement mais et là je sais pas si je vais réussir voilà c'est ça hop 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 il peut pas se protéger de ça même si vous avez vu son bouclier est resté en haut mais en fait votre épée arrive à tomber sur sa tête c'est à dire que les hitbox sont pas mal fait parce que le bouclier protège son torse mais la tête reste accessible et mais si vous avez avec un bon timing voilà le l'aisance de sauter et de lui mettre votre bout d'épée sur le crâne vous arrivez à le toucher et en plus avec son mouvement de recul vous pouvez comme ça enchaîner tout en avançant et ça peut éventuellement vous vous soulager vous soulager un petit peu la mise alors qu'est ce que je prends en vrai la magie au début ça sert pas des masses parce que tu as pas beaucoup de sort mais vu très vite ça peut devenir un peu crucial donc vas-y allez j'accepte la magie là vous voyez par exemple je ferai un petit sort de shield juste avant le boss pour vous montrer à quel point ça diminue la magie vous avez vu là tout à l'heure ça m'a diminué la moitié de ma barre et j'étais niveau 1 alors là il ya peut-être quelque chose mais c'est inaccessible du cul link n'a pas les mollets assez assez dingue pour ça oh là là et je vais remonter juste avant le boss il a du skill le bibi ah mais comme je vous ai dit c'est un des rares des rares jeux de l'époque où je vais pouvoir un petit peu show off quoi mais méconnaissance du jeu et un petit peu de skill parce que bah voilà je l'ai tellement fait que bah j'ai trouvé mes techniques et tout mais après vous allez voir qu'en fin de game il y aura quand même du barouflage sur certains ennemis qui sont juste imbitables quoi hop hop je remonte la petite technique bah putain même moi des fois je me rate sinon il faut il faut le faire à la loyale voilà comme ça faut esquiver il faut parer avec son bouclier tout en essayant de lui mettre des petits coups à droite à gauche oh non bah non mais là c'est le boss ah c'est le boss bah ouais mais non ce serait trop triste de ne gagner que 80 xp avec le boss c'est vraiment un jeu où il va falloir réfléchir en ce sens je suis désolé on va devoir taper de tête de mort imbitable c'est exactement le mot et ça n'a rien à voir avec beat je vais ouais je suis désolé il va y avoir des petites scènes comme ça où franchement si jamais vous voulez faire ce jeu imitez moi imitez moi c'est très important par contre je suis un peu deck par ce résultat j'ai pas de vie et il n'y a même plus la fée mais imitez moi parce que ça ça vous sauvera ça vous permettra franchement d'être oh putain mais bon bah s'il faut je vais mourir comme un cul là allez viens là oh putain mais je suis qu'il est mauvais je mets ça sur la croix du contrôleur pro oh mais c'est pas vrai je vais pas mourir contre lui quand même voilà et vous allez voir que là pareil vu que normalement j'ai pris un petit niveau d'épée au lieu de mettre 52 coups je vais peut-être en mettre que 48 et énorme ou pas je savais plus combien ils donnent eux on a dit 50 c'est à dire qu'il faudrait que j'en bute un deuxième donc il y a de fortes chances que je que je perde une vie oui parce que ce zelda aussi c'était des vies qu'on peut récolter d'ailleurs sous forme de petite poupée de lynx c'est mignon c'est rouplouplou là je crois que j'ai deux vies dont la vie zéro t'as popé d'où toi je vais mourir bêtement bon moi je suis full magie mais quoi bon c'était l'époque de la nes ça repop ça repop sans poser trop de questions par contre là il y a lui qui va me faire chier il y a toi qui va me faire chier viens là mon con raté au moins j'aurais pas besoin d'aller en chercher un autre à peta au schnock on va le faire lui et comme ça ce sera fait tu peux pas te soigner avec la fée bah je l'ai prise et elle par contre elle réapparaît pas il n'y a pas de souci tu peux sortir de l'écran tu peux sortir du temple et revenir et sera toujours plus là c'est vraiment des espèces d'items un peu unique c'est con donc j'ai sûrement perdre contre le boss parce que bon je je mise peu sur le fait de ne me prendre oh énorme énorme full life j'ai pas anticipé que ça allait être un niveau de vie bon bah voilà j'ai déjà quatre niveaux de vie donc les ennemis me feront beaucoup moins mal et en plus je suis full de partout je vais quand même vous montrer le shield comme ça ça me permettra de de voilà d'étayer un petit peu mon propos je trouve ça fun de farmer moi bah c'est pas comme un rpg où vraiment c'est des combats c'est avec les transitions autour par tour c'est un peu lent mais j'ai un truc dans le pif c'est un peu lent et tout là c'est vraiment c'est vraiment de l'action donc ça va relativement vite et vu que tu es dynamique dans la façon de gagner de l'expérience tu le subis pas comme des comme les vraiment les anciens rpg autour par tour quoi j'espère un jour pouvoir y jouer j'ai jamais pu le finir j'étais trop jeune ah non mais c'est clairement un jeu que tu peux pas finir avant d'avoir au moins au moins atteint l'adolescence je pense quand il y a ces petits rideaux dans la salle c'est c'est l'arrivée du boss il est là il est au plouplou donc je ce que je vais faire c'est que je vais mettre le shield et vous avez vu est ce que c'était 24 avant je suis pas sûr je crois que c'était 32 ou quelque chose comme ça alors c'est très obscur les numéros par rapport au carré je vous l'accorde mais ça ne m'a pas mangé la moitié de ma barre de vie de la moitié de ma barre de magie ça va manger voilà en gros j'ai payé moins d'un quart un petit quart en moins écoutez moi je prends parce que vous allez voir que ça c'est un sort de shield ça peut éventuellement servir mais après il y aura des sortes beaucoup plus cruciaux que qui vont coûter cher et bah voilà monter sa magie ce sera toujours ça de prix et attention tête de cheval alors chaque boss a un peu sa façon de sa façon d'être tué lui c'est la tête si vous tapez dans le corps mais tout simplement ça ne marche pas en vrai ça il n'y a pas trop de soucis un mail je dis ça mais parce que je maîtrise attendez j'ai mal vu ou j'ai l'impression qu'il est resté genre la moitié de sa vie encore et qu'au dernier coup il y a tout qui est tombé j'ai biglé peut-être j'ai l'impression d'avoir biglé parce que là je le voyais qu'à une barre de vie sur mon retour je maîtrise en fait tellement un peu la physique et le maniement de ce zelda que pour moi ça paraît simple mais en vrai pour vous peut-être vous allez gamover contre ce boss parce que vous n'arriverez pas à bien sauter les coups d'épée que vous mettrez c'est dans ce sera dans son armure et puis lui derrière il va vous mettre un coup parce que vous n'aviez pas assez de recul hop on ouvre la porte avec notre notre ultime clé et là c'est ce que impliquait le scénario c'est qu'à la fin des temples en fait il ya un cristal à remettre sur des têtes de statues qui ressemblent vachement à des statues de l'île de pâques nous game of am le niveau max c'est 8 je crois non il me semble aussi que c'est des huit c'est pas neuf pourquoi j'en ai aucune idée et voilà pourquoi je voulais gratter mon niveau il me restait que 80 points d'expérience parce que là c'est beaucoup plus rentable d'aller fermer 80 points d'expérience pour ensuite battre le boss et hop tu passes de 0 à 500 direct que d'aller battre le boss gagner 70 xp après de devoir monter à la main les 500 points suivants donc petite réflexion à ce niveau là si jamais vous voulez faire le jeu peut-être que certains sont en train de le faire en même temps que moi est ce qu'il ya des courageux dans la salle j'en suis pas si sûr et voilà un tas de merde premier tas de merde link quand il finit un temple il fait pas les choses à moitié vraiment il détruit chaque colonne chaque pierre et maintenant grâce à la bougie nous voyons et voilà ce petit trilobite là qui nous qui voulait notre peau et qui vous avez vu nous fonce dessus quand on est à son niveau un peu comme les serpents dans dans le premier zelda maintenant la cave ne fait plus si peur on y voit clair j'ai tué le boss et après j'étais bloqué tu étais bloqué ici alors ça c'est peut-être parce que tu n'es pas allé assez dans les les villages je sais pas non plus trop ton niveau d'anglais alors il faut avoir un anglais un peu broken ça marche mieux parce que vraiment les dialogues du jeu moi je suis sur switch ah bah c'est sympa de savoir qu'il ya des gens qui qui essayent à côté de faire le jeu écoutez suivez mes conseils et essayez de suivre à peu près vous serez sûrement très en retard parce que voilà moi je fuse mais on sait jamais et merci ya ya le geek pour le follow aïe vous avez vu comme zelda 1 aussi quand vous êtes full life vous envoyez alors c'est pas ça traverse pas l'écran non plus et vous envoyez quand même une petite impulsion magique qui vous permet d'avoir les ennemis un petit peu à distance et là si je vais dans la brousse c'est pas juste pour pour le lol c'est parce qu'en fait voilà il faut quand même explorer il y aura des petites grottes il y aura des petites choses qui vont vous permettre de trouver soit des coeurs comme on a vu là au sud du palais soit des fioles de magie parce que bah hé vous imaginez bien que si on peut monter les carrés de vie on peut monter les carrés de magie ou parfois c'est vous tomberez juste sur des points d'expérience mais parfois vous tombez sur des sacs de 200 ou je crois même 500 points d'expérience et ça vous pouvez clairement pas clairement pas pisser dessus quoi à moi que vous vouliez vraiment vous mettre du n'hésitez pas à jouer au sondage à jouer à répondre au sondage avez vous déjà joué tester zelda 2 pour l'instant équité parfaite moi je mets oui voilà le gros con qui bousille les sondages et bien voilà tout simplement une fiole de magie link est content avec ses jolis yeux verts je crois que c'est voilà il a plus les yeux verts maintenant il me semble link 1 il a les yeux bleus si je ne dis bêtise après je sais pas si c'est une constante dans les épisodes à remarque il a les yeux bleus j'ai un petit doute il me semble et si jamais vous êtes en difficulté n'hésitez pas à xp un petit peu dans les hautes herbes alors là c'est vraiment pas très rentable ici peut-être dans la forêt non en plus ils sont chiants ces ennemis là eux ils donnent rien donc vraiment les pires les pires races c'est pas une zone à farm ici clairement alors moi connaissant le jeu alors je vais faire les choses dans l'ordre pour que vous compreniez un petit peu la logique cela sinon moi je grille les étapes je parle pas aux villageois et tout va bien dans le meilleur des mondes ganon il me voit arriver là en tas de cendres allons plutôt dans la ville de ruto énorme ocarina of time il n'a rien inventé encore une fois les noms des sages étaient tous en fait quasiment dans dans le nom des villages de zelda 2 l'allumer est quitté en deux minutes à cause des graphismes ça compte ou pas oh bah c'est je comprends que ça ça pique un peu les yeux quand quand vous n'avez pas l'habitude mais mais bon si vous arrivez à outrepasser les graphismes franchement vous allez pouvoir trouver un jeu qui qui a encore des choses des choses à vous apprendre un c'est un peu le dark soul de l'époque bonjour bébé bonjour on retrouve notre chère madame qui voilà par sûrement un massage des meilleurs on nous permet de restaurer notre vie et donc vous allez avoir comme ça bas des villes à droite à gauche et ça j'aime bien mime de rien parce que ça rajoute un petit peu de vie dans le monde d'hyrule ce dans zelda 1 vraiment à part des vieux coincés dans des entre deux cailloux dans des cavernes bon bah let's go hein pas très envie d'habiter dans ce hyrule là là au moins il y a des villages voilà on peut choisir celui qui nous sied le mieux y vivre et qui sait c'est le fameux error i am error le fameux le seul l'unique celui qui a fait couler tant d'encre et c'était un mème sûrement dans les années 2000 maintenant c'est complètement tombé mais sur internet il a eu droit à un petit easter egg dans super paper mario sur wii je crois qu'il y a un dragon un boss ou un truc comme ça qui sort cette ligne de dialogue dans un contexte que j'ai oublié parce que j'étais sûrement pas allé jusque là j'ai pas trop aimé ce paper mario mais voilà c'est une des légendes du jeu c'est le fameux bonhomme qui te dit je m'appelle error voilà alors le fin mot de l'histoire c'est certains pensaient que c'était un bug et tout apparemment ce serait plus une erreur de traduction par rapport à son nom japonais qui est euh qui se rapprocherait de bug et donc peut-être que le mec a cru que bug genre comme un bug d'ordinateur et que donc c'était une erreur enfin pfff vraiment les traductions à l'époque hein c'était euh voilà je pense qu'ils étaient payés au lance-pierre et que les mecs ils avaient un CAP euh LV1 anglais et voilà bien joué le traducteur j'ai joué à presque tous les zeldas sauf Spirit Tracks et je les ai finis tous finis sauf Triforce Heroes qui m'a saoulé bah après Triforce Heroes c'est un Zelda particulier à la limite tu vois même moi je l'ai pas fini et bon je me dis pas que j'ai pas fait toute la série juste à cause de ça quoi et I am error vraiment bon bah voilà à part dire son prénom comme un Pokémon hein ça il sert pas grand chose trouve la magie dans la cave au sud du château là il vient de nous dire en gros le ce que j'ai fait avant d'aller le voir la fameuse fiole de magie bah voilà lui il vous donne un indice pour aller le voir alors ça clignote un peu hein la NES Gorilla de Tantari a volé le trophée alors on saura jamais qui c'est Gorilla de Tantari ni où est Tantari mais en tout cas il a volé un trophée et ça en fait dans les villages à partir du deuxième vous allez voir que pour accéder au fameux sage dont il parlait dans le premier village il va falloir faire des espèces de petites quêtes annexes et bah elle c'est euh voilà elle en fait partie alors vous pouvez voir ces PNJ parce qu'en fait ils sortent de chez eux et après ils font un peu les 100 pas mais en restant au niveau de leur maison là où les autres ils passent vraiment de tout à droite à tout à gauche de l'écran et elle donc elle nous dit que le Gorilla de Tantari il a volé le trophée donc vous savez qu'il faut trouver un trophée alors le problème c'est vraiment de comprendre un petit peu où c'est et c'est ça qui va vous forcer un petit peu l'exploration utilise des clés dans les palais elles sont fin elles sont trouvées dedans très bien merci alors c'était plutôt utilise les clés dans les palais dans lesquels tu les trouves les clés du palais dans lesquels tu les trouves voilà mais bon presque égalité au sondage ah donc vous êtes bah après je pense que les 14 c'est clairement pas 14 qui ont fini Zelda 2 je pense que clairement c'en est 14 qui un peu comme Doc Diddy ont mis les yeux dessus et se sont dit ah maman prends rendez-vous chez l'ophtalmo s'il te plaît euh alors attendez ici dans ce petit oh non je me suis fait avoir par le vieil ennemi de ses morts je sais plus si je l'ai fait hop hop non je l'ai pas fait les chauves-souris allez hop on tank c'est pas grave des fois quand vous voyez un petit lopin de forêt qui est un peu bizarre qui a l'air là un peu au milieu de nulle part essayez d'y aller parce que parfois voilà ça vous déclenche une scène il y a un petit sac d'expérience on sait jamais ce jeu demande un petit peu un petit peu aux joueurs l'exploration hop là et là on arrive sur les phases où il faut faire quand même un peu attention où on met les pieds les grottes pleines de lave tout ça c'est vraiment le jeu hop et ça c'est le gorillat de Tantari ah bah ça doit être lui en fait regardez le trophée on dirait un ange la religion à l'époque c'est à voir que sur les artworks de Zelda 1 et 2 le bouclier a une croix dessus alors après je sais pas si c'est autre chose qu'une croix chrétienne mais merde y'a là oui je sais pas si c'est censé représenter une croix genre le christianisme ou quoi ça paraîtrait un peu curieux de la part de japonais parce que c'est pas leur religion principale mais des erreurs de traduction célèbres il y en a beaucoup à l'époque comme le fameux all your base are belong to us oui oui ça ça je sais aussi que c'est des erreurs connues ben voilà ça fait un peu le côté un peu mythe des jeux parce qu'on sait jamais trop pourquoi ça a été traduit comme ça est-ce qu'il y a un sens caché ça finit en creepypasta ah mais elle est là voilà ça c'est la vieille orange fluo si on lui parle oh arrête toi et repose toi un peu bon alors je sais pas ce qu'elle nous fait j'espère que c'est pas de même nature que la dame rouge je peux te donner de la magie reviens quand tu veux elle nous a donné une bonne potion là une bonne lampée énorme des gens comme moi qui ne sont pas allés au second donjon mais vous y êtes pas allés parce que vous trouviez ça trop dur ou parce que vraiment vous avez pas réussi à y aller du tout parce que la seule chose que vous avez raté c'est ça c'est la petite quête que je viens de faire là tu as sauvé le trophée viens voir mon oncle écoute je vais demander ta main à ton oncle comme ça je serai marié dans tous les villages du jeu et on sera pas mal on aura l'embarras du choix si on n'arrive pas à sauver Zelda et à la réveiller au moins on pourra se remaquer à droite à gauche salut oncle tu ressembles vachement au vieux du premier avec ceci tu peux sauter très haut et voilà un sort de saut tout simplement alors je peux vous faire une petite démo on se le met on se l'active ça retire 2 bar sur 5 et tout à coup hop on peut sauter effectivement beaucoup plus haut ce qui va nous permettre parfois d'accéder à des statues de Darknut ou des gargouilles comme je vous avais dit dans le premier temple j'ai pas assez d'allonge pour aller le chercher et bah là grâce au saut hop là regardez même lui il est surpris oh et mon mur je fais du freestyle dans sa cave et pareil c'est un sort tous les sorts s'évanouissent une fois passé l'écran voilà maintenant j'ai récupéré mon saut classique et ce saut là bien sûr on va en avoir besoin pour continuer d'explorer le monde d'Hyrule donc j'imagine que c'est par là que j'étais un peu paumé pourtant j'allais me balader un peu dans les villages bah oui et bah pas assez voilà pas assez tout simplement qu'est-ce qu'il y a ici ah oui non ça c'est la nana qui te dit d'utiliser les clés alors je vais juste me remettre la magie je vais aller voir ma chère et tendre vieille vieille dame c'est un peu un Metroidvania j'appellerai pas vraiment un Metroidvania dans le sens où c'est plus une map de RPG à explorer là où dans les RPG je pense que dans les maps il n'y avait pas forcément de secret à la Zelda 2 là ça allie un petit peu voilà le côté world map de RPG les séquences d'ennemis et en même temps voilà il y a des petits secrets disséminés ici et là le sel de Zelda on va dire qui fait que bah il faut il faut parler aux personnages il faut essayer des choses il faut se balader il faut se perdre dans la forêt mais je comprends que l'exploration est un peu rendue complexe parce que dès que tu sors du sentier hop là tu te fais agresser donc tu dis putain peut-être si je longe la côte il y a un truc qui va se passer et c'est possible même moi j'ai pas en tête absolument tous les petits merde tous les petits recoins cachés qui t'offrent 20 points d'expérience ou des trucs comme ça je connais les principales avec les fioles de magie et les coeurs mais il doit y avoir d'autres choses où il y a une poupée de Link pour gagner une vie des choses comme ça que je maîtrise pas forcément voilà j'ai pas cherché une map qui t'indiquait vraiment case par case où étaient tous ces petits trucs moi dans Zelda 2 j'étais coincé bien plus loin à une phase où il fallait traverser l'océan je crois il y avait un chemin précis à faire et je comprenais pas mais écoute on y est pas donc je vais pas m'avancer là-dessus mais stay tuned j'ai envie de dire hop là hop là merde oh mais non ça c'est le contrôleur pro c'est le contrôleur pro c'est la croix d'Obé on la connait on l'adore et là on arrive avec des ennemis un peu plus chiants qui envoient des boomerangs qui en plus te passent en arrière mine de rien c'est des ennemis intéressants si tu te bats il le fait passer derrière toi et pendant que tu te bats quand le truc revient il va falloir faire un petit hop là une petite protection en arrière donc c'est toute cette exigence oh le bâtard il m'a rushé alors que j'étais même pas atterri c'est toute cette exigence c'est toute cette exigence de gameplay qui vraiment c'est pas vraiment intérêt à ce que je me mette un sort qui rende le jeu un petit peu un petit peu compliqué mais en même temps qui le rende je trouve et des fois en plus il le jette droit donc il peut vraiment il a deux patterns il peut soit te l'envoyer directement dans la face soit vraiment te le contourner et c'est à toi de gérer de gérer au mieux la chose quoi bien là les chauves-souris il faut faire attention parce que des fois ils avancent avec toi mais des fois ils reculent lui il s'en est indifférent un petit démon et là je crois que c'est le fameux moment où ah vous êtes retrouvé bloqué comme des chiens et bien voilà j'ai la réponse il faut mettre le sort de saut tout simplement j'en profite pour récupérer un peu de magie et là ça fait sens comme quoi il faut vraiment dès que vous voyez un village vous y allez et vous faites tout ce qu'il faut là vous voyez une petite forêt isolée qu'est-ce qu'il se passe hop une fée on prend je serai votre coach voilà à tous ceux qui n'ont pas réussi à finir Zelda 2 suivez cette aventure que ce soit avec moi ou un peu en différé suivez mes conseils écoutez-moi bien et puis de toute façon je vais un peu vous spoiler les quêtes donc comme ça vous saurez exactement pourquoi vous avez bloqué à droite à gauche mais au moins comme ça vous pourrez dire un jour peut-être et moi mon gars quoi Dark Souls mais j'ai fini Zelda 2 qu'est-ce qu'il se passe c'est quoi le problème alors est-ce que je trouve c'est intéressant est-ce que je trouve Zelda 2 plus dur qu'un jeu From Software c'est compliqué à dire parce que vu que je maîtrise bien Zelda 2 alors que les From Software bon bah voilà alors remarque j'ai fini 4 fois Sekiro pour avoir les 4 fins c'est des difficultés différentes mais elles sont toutes les deux relativement un petit peu injustes mine de rien donc il y a une certaine paternité dirons-nous oui il y aura les rediffusions sur Youtube bah pareil vous voyez une petite forêt alors des fois il peut y avoir une fée qui pop et vous pouvez même aller la prendre sur les chemins parce que vous avez vu que si un ennemi vous attaque alors que vous avez rejoint un chemin le combat va se déclencher mais il n'y aura rien bah la fée non vous pouvez la prendre en toutes circonstances hop là donc encore une fois 100 points d'expérience dès que vous voyez un petit bout de forêt tout seul posez-vous la question si vous êtes vraiment au bout de votre vie gardez-le en tête pour plus tard quand vous quand vous serez un peu mieux un peu mieux retapé mais si jamais vous avez vie et magie bah n'hésitez pas à faire ce petit ce petit crochet et vous allez voir que vous ne vous en porterez que mieux parlons de l'excellentissime fantôme à hors glace alors fantôme à hors glace en vrai je suis sûr que si je le refais j'aurais pas autant à cracher dessus que ça mais la ville Watertown comment la ville de l'eau c'est quand même une traduction très peu poétique la ville engloutie ça fait un peu titanique voilà le village fluvial de Saria donc pour l'instant on a fait trois sages Saria Roru et Ruto la petite Zora et ça c'est un village un peu particulier les yeux de Ganon sont partout be careful soit attention soit fait attention même moi la traduction foireuse du jeu commence à m'avoir les gars soit attention j'ai traduit littéralement comme un con effectivement parce que là si je parle à des PNJ il va me dire je suis trop un peu occupé pour parler aux inconnus bon déjà bonjour la xénophobie quoi et parfois hop là il se transforme en mignon de Ganon voilà en espèce de chauve-souris donc ça c'est une des rares villes où vraiment vous êtes pas safe non plus là-dedans donc évitez de parler aux PNJ qui traversent l'écran parce que c'est eux c'est eux desquels il faut faire soit attention alors attendez voilà cette maison a un but mais petit cimetière dans la ville en plus vraiment la ville la plus creepy dans le marais de Midoro trouve un gant handy glove un gant de bain vraiment le handy glove je sais pas si c'est vraiment un terme que les anglo-saxons utilisent mais merci pour l'info désolé je ne sais rien à part que je suis un ennemi alors allons dans cette maison tiens il roupille il roupille il roupille bah oui un gant pratique et c'est quoi un gant pratique mais si vous lui parlez assez lâche moi la bite le maître master inwood is inwood enough river alors je pense que le n ah le n putain je pensais que c'était une faute maintenant ça veut dire au nord le mec il avait tellement pas de place il s'est dit merde allez le nord n m'en fous le maître se trouve dans les bois au nord de la rivière alors je te dis pas vraiment quand t'as un anglais aussi broken que le leur tu vois hein master is inwood enough river quoi qu'est-ce qu'il raconte c'est quand même un peu curieux quoi comme dialogue le gant de main et le pantalon de jambes c'est un peu ça ouais un gant manuel mdr c'est vrai que c'est un peu ça dans le et si je lui reparle non après il dit tout le temps la même chose mais voilà des fois il y a ce genre de bon ça c'est clairement c'est des trucs faut plus revoir ça dans le jeu vidéo ce genre de machin alors qu'est-ce qu'il y a toi viens je te restaure la vie non mais ça va je me suis déjà fait j'ai déjà eu d'autres d'autres femmes avant toi pour l'instant ça va seuls les citoyens de la ville peuvent franchir cette rigueur et résultat je ne peux pas je failli mourir je failli mourir bêtement je ne peux pas traverser cette rigueur je suis blocaxe je suis bloqué poil au nez il va falloir trouver quelque chose mais notre petit ennemi bien gentil nous a donné un indice il nous a dit oh là là qu'est-ce qu'il se passe un peu comme Sylvain Durif ah mais voilà c'est toi que je n'avais pas vu je me disais bien et je me suis dit il est où le PNJ ici j'ai perdu mon miroir alors là franchement c'est quand même vous vous dites bon alors dans la deuxième ville le PNJ où il y avait une quête c'était un trophée et il a fallu que j'aille dehors pour le trouver ok donc là tu te dis il faut que je trouve un miroir au pif dans le monde non messieurs dames c'est dans cette ville mais c'est vraiment il est pas loin mais il faut se pencher se baisser et mettre un coup d'épée là j'ai trouvé un miroir sous la table et alors là pendant longtemps j'ai dit ah là là c'est une des seules lignes de dialogue que Link dit dans la série officielle de ouf en fait c'est une erreur de traduction et je l'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça le traducteur a fait parler Link alors qu'en fait le texte disait plutôt il y a un miroir sous la table et en gros Link le prend par la force des choses et lui il a traduit ça en j'ai trouvé un miroir sous la table donc voilà si on joue à la version anglaise on peut dire que canon Link peut parler en tout cas quand il trouve des miroirs sous les tables oh tu as trouvé mon miroir oh suis moi mais qu'est-ce tu l'as foutu dans une cabane dans la ville aussi vous êtes curieux comme messieurs dames le gant de main ah bah oui j'ai déjà lu ils sont tellement absorbés par le jeu qu'ils n'arrivent plus à parler utilise cette magie pour restaurer ta vie et en plus quelle magie elle n'est pas obligatoire techniquement vous pouvez continuer le jeu sans la trouver mais alors par contre 60 60 de magie ça ça fait mal ça fait mal mais franchement elle est quasi indispensable parce qu'elle va vous permettre dans des situations critiques de vous restaurer et c'est même pas toute ta vie c'est qu'une certaine partie voilà vous troquez magie contre vie concrètement et des fois quand vous avez pas envie de mourir parce que vous êtes loin dans un temple ou parce que voilà vous voulez au moins voir l'objet ou parce que vous voulez pas perdre vos points d'expérience parce que quand vous avez un game over vous perdez tous vos points d'expérience pas quand vous perdez une vie mais quand vous vous êtes à court de vie et bien là tout simplement vous perdez vos points d'expérience et ça dans un jeu comme ça si vous perdez genre 2000 points d'expérience ou 3000 points d'expérience je peux vous dire que vous êtes très très chonchon ce c'est quand même pour arriver au dernier niveau c'est quand même beau c'est quand même beaucoup de points d'expérience donc clairement il faut pas faire le foufou alors ils ont dit au nord de la rivière et là c'est le moment un peu voilà là il y a la rivière alors au nord de la rivière ça peut être tout là un peu partout c'est voilà c'est dit un petit peu bizarrement c'est un jeu qui te donne mine de rien quand même très peu d'indices donc en gros bon je vais laisser venir hop c'est une petite astuce pour pouvoir faire quelques pas sans te faire aggro par des mobs et non ce n'est pas ici et en fait dans cette forêt il y a plein de petites scénettes comme ça et faut trouver la bonne dans laquelle il y a le master in the woods of the end of the puppet merde mais je suis retourné je suis retourné dans celui-là alors que je savais que c'était pas bon ça c'est les moments rigolos du jeu voilà il était là j'ai pas trop j'ai pas perdu trop de temps mais je vous jure qu'il y a beaucoup d'autres scènes à droite à gauche donc pour tomber sur celle-là bah écoutez il faut être méthodique dans l'Ocarina of Time le temps est un esquif sur lequel nous naviguons dans Zelda 2 prends ce gant de main ah bah écoutez le jeu vidéo à cette époque n'avait pas la même aura même si franchement Zelda 1 je crois que c'est plus de 6 millions d'unités écoulées Zelda 2 c'est 4,4 millions d'exemplaires écoulées donc déjà à l'époque quand même un jeu à succès c'était quelque chose qui s'écoulait à plusieurs millions mais bon c'était les débuts du média donc les moyens mis en oeuvre en termes de traduction de localisation de marketing et tout c'était quand même extrêmement plus faible que maintenant où on a voilà des traductions léchées et encore pas chez tout le monde salut Sega salut Konami mais ouais c'était une autre époque tout simplement alors on finit le jeu ce soir j'en ai aucune idée mais parlons à Bagou Bagou est mon nom montre ce post-it à l'homme de la rivière alors il n'y a pas de il n'y a pas de de petit jingle pour dire que tu as eu le papier mais je l'ai je vous assure que je l'ai il nous dit va montrer ce truc à l'homme de la rivière donc il faut comprendre que c'est le mec qui te bloque l'accès à la rivière hop là je me suis remangé une petite scène et après il ne faut pas chercher la cohérence pourquoi quand tu trouves cet ermite dans les bois il te donne une note pour te laisser traverser la rivière voilà on ne sait pas peut-être qu'il nous donne son droit de citoyenneté et que résultat voilà on fait partie intégrante de la ville c'est quoi de la ville de Saria la ville fluviale la ville sous les eaux avec des ennemis partout c'est pas forcément la ville où je préférerais vivre dans Zelda 2 si à chaque fois que tu parles à un voisin tout à coup il peut se transformer en mode qui veut te tuer bon pas le meilleur bail comme dans Dark Souls ah mais c'est c'est l'ancêtre en vrai on pourrait dire ça de beaucoup de jeux de l'époque NES qui étaient tous très durs relativement injustes voilà avec vraiment des des choses que tu peux difficilement deviner par toi-même et alors là quand vous ne trouvez pas à la limite la dame qui vous restaure la vie vous pouvez vous avez vu combien ça me bouffe de magie de restaurer ma vie c'est un sort qui va coûter énormément au début du jeu et petit à petit en faisant monter en faisant monter les niveaux de magie on va pouvoir quand même se reposer un petit peu ça en bouffera quand même une certaine partie mais il y a moyen je crois de le faire deux fois de suite donc voilà il y a un moment où ça peut réellement te pousser plus loin dans une situation compliquée tu connais Bagu ah alors je peux t'aider à traverser je suis toujours pas citoyen mais là let's go et le pire c'est où ça t'envoie quoi alors il y a le même de l'autre côté à chaque fois il faudra qu'on parle aux gardes de la rivière pour pouvoir se faire créer notre petit pont ce c'est quand même l'entrée de la ville donc si tu arrives de par là dans la ville t'es quand même comme un con tu peux même pas voir le centre-ville t'es obligé de faire le tour et nous arrivâmes dans un endroit où mon cher Ryoga je suis sûr qu'il a adoré ce moment c'était vraiment du petit lait c'était trop bien un labyrinthe de ses morts avec plein de scènes difficiles et même moi j'ai pas vraiment souvenir de quel est le chemin donc je le fais toujours un petit peu au talent peut-être au souvenir enfoui oh non bah non mais pas maintenant pas déjà après tout ce que tu as fait alors attention nouveaux ennemis c'est une espèce de dark nut mais avec des grandes lances donc ceux-là ils peuvent attaquer d'assez loin faut faire attention mais bon ils sont pas ils sont pas intuables mais ils sont un petit peu chiants et en fait dans ce labyrinthe là ce qui est le plus difficile c'est l'endurance parce que vraiment il y aura plusieurs séquences avec des mobs différents faut trouver son chemin et en même temps ne pas mourir ne pas perdre trop de vie parce que sinon si c'est game over et bien il y avait toujours une pile de sauvegarde ça il n'y a pas de soucis comme pour Zelda 1 mais ça te renvoie tout comme le premier au début du jeu c'est à dire au temple de Zelda donc voilà la douane pas très sévère ah ouais ouais non mais la douane elle était tranquille alors par contre oh la l'enfoiré allez hop tant pis on y va on va au cac le bâtard il a de la vie en plus ça va je m'en suis pas trop mal tiré ça a été un peu compliqué d'aller le voir en face à face hop les ennemis intelligents ils se tournent dans ton sens et tout en plus énorme moi généralement ce que je fais je crois c'est beaucoup droit 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 je vais un peu quasiment tout le temps à droite c'est les bails vraiment des labyrinthes quand on dit il faut suivre toujours le même morceau de mur et au bout d'un moment t'arriveras forcément à la fin bah voilà c'est peut-être ce oh putain oh ça c'est nul ce dépendant voilà je voulais oh mais non mais quoi je pensais avoir sauté assez loin est-ce que je me mets de la vie là mais après je suis mort oh la magie vous avez vu ce que ça m'a rendu de vie ça m'a rendu je crois 3 carrés c'est si peu et eux ils sont casse-couilles par contre ils sont casse-couilles parce que leur âge tu peux pas la parer avec le bouclier donc et bien souvent tu t'en prends un peu plein la gueule alors il y a une petite astuce quand ils sont comme ça c'est de gérer le bon timing hop t'attends qu'ils reviennent hop et tu peux l'avoir comme ça à l'usure mais faut faire vraiment attention parce qu'il peut te mettre un petit coup de hache après t'as plus de doigt de pied c'est un peu chiant tu perds l'équilibre voilà mais 70 points d'expérience donc c'est quand même intéressant aussi de mine de rien de les oxyre parce que bah là on crache pas sur l'XP par contre je crois pas qu'il fallait que j'aille par là et j'ai un peu peur qu'il soit de retour non ça va on a pas joué un mauvais tour je crois qu'il faut que malheureusement je passe lui donc je vais me mettre dans un environnement où je peux sauter on va essayer de lui faire la technique ah putain même comme ça vu que je peux pas me protéger de son coup de hache c'est bon on fait un peu la sauterelle mais quand on maîtrise à peu près le gameplay on peut s'en sortir sans trop de dégâts avec les douaniers qui cassent les ponts les habitants qui veulent pas parler avec les étrangers c'est Xenophobia Chronicles et ouais 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 ah c'est un jeu japonais vu qu'ils sont un peu xénophobes sur les bords oh pas tous bien heureusement mais c'est vrai que c'est vrai qu'au Japon des fois tu sens tu te dis bon tu sens quand même quelques parfois des petits regards ou des petites choses ou et même des fois dans leurs émissions de télé ils parlent un peu des étrangers et tout et t'as vraiment l'impression que ouf genre oh genre les jeux olympiques de Tokyo ils avaient vraiment peur des étrangers qui allaient arriver par milliers et tout à Tokyo des incivilités parce que voilà on leur répète souvent que les étrangers sont beaucoup moins civilisés que les japonais qui sont un peu crasseux qui s'en mettent un peu partout qui sont brillants qui font un peu outrage partout donc résultat je pense que c'est ça c'est pas qu'ils sont racistes c'est qu'ils ont un peu peur du comportement alors oh la vache j'ai eu du cul hop là pourquoi parce que là déjà il y en a un rouge en bas donc lui c'est les pires parce qu'il t'enchaîne de lancer deux haches et là franchement c'est compliqué de les outrepasser et ils ont plus de vie ils font plus mal donc eux vraiment à ce niveau là du jeu avec ta magie et ce seul coup unique que tu peux faire parce que oui on va avoir d'autres coups à pouvoir faire c'est vraiment des ennemis assez compliqués donc là au moins je peux prendre ceci petite astuce encore on laisse la magie se remplir on utilise ah merde bon bah ça m'a pas rendu beaucoup plus et là il va falloir courir mais au moins j'ai récupéré de la vie hop zouch zouch je vais le laisser là parce que franchement en termes d'xp et de perte de vie ça vaut pas le coup ça vaut pas le coup je préfère le laisser là où il est de toute façon je vais m'en manger d'autres donc à partir de là hop merde faut vraiment que j'essaye de minimiser ma vie par contre enfin ma perte de vie putain de qu'est-ce que c'est qu'ils veulent la magie en vrai vu que c'est un endroit chaud j'ai envie d'abdiquer pour la magie let's go parce que ça me ça me permettra peut-être de ah la merde putain ah et là je me suis foutu dans la merde ceci j'essaie de lui sauter par dessus il va reculer je vais me prendre un coup est-ce que je fais un vieux shield histoire de prendre moins de dégâts allez on tente hop là oh mais ouais mais putain de vos morts oh là là j'ai envie de le battre mais non non en plus là j'ai plus de point d'expérience donc c'est vraiment pas la peine d'aller d'aller trop se fritter à eux si encore j'allais monter de niveau pourquoi pas putain j'ai de la chance ils me donnent un petit peu de magie mais là franchement je vais faire le strict nécessaire on va lui taper le petit museau faut que je fasse gaffe à la boule rouge parce qu'ils peuvent grimper la petite marche des fois ils sont un peu ils sont un peu coquins ceux-là ils ont le pouvoir du saut donc des fois quand ça leur chante ils peuvent éventuellement sauter hop là déjà pour avoir un visa au Japon quelle galère ah bah ça après je sais pas moi j'y suis juste allé en tant que en tant que touriste le gros touriste donc on avait pas de soucis de visa de visa particulier seul le passeport et on a pu entrer tranquillou mais après j'imagine que c'est un peu dans tous les pays où un visa c'est quand même un peu d'administratif de papier putain j'ai du cul quand même qui droppent des trucs de magie comme ça ça me permet de vachement tanker en niveau en termes d'énergie et même au niveau magique c'est bien bonsoir magie enchanté bienvenue j'ai raté beaucoup de choses bah écoute j'ai fait le premier temple j'ai pas mal monté en niveau je suis niveau 4 quasiment partout sauf la force mais oh la vache oh il m'a fait là le cul est à l'air mon caleçon n'a pas résisté à ce coup de hache qui a fondu l'air entre mes fesses on va le laisser tranquillou voilà mais en vrai c'est mine de rien c'est un endroit dangereux mais ça fait monter avec les différents ennemis qui donnent 70 points chacun là ceux là surtout quand je les ai dans cette configuration c'est quand même assez safe ah vous avez vu ah il a fait son petit saut là il était tout content bon dommage parce que c'est un ennemi qui pue donc il est mort direct derrière mais oh la la ah puis ils sont quand même gentils hop même si c'est que un micro quart de vie je prends et voilà je suis sorti ça va ça a l'air simple quand je le fais je vous jure que ça l'est pas alors ici euh j'ai envie de mettre le shield pourquoi parce que il y a Gérard qui est là et moi je voilà je vous jure que c'est plus rentable de faire ça esquive esquive de compète merde qu'il est con comme ça j'ai pas perdu trop de vie parce que c'est là qu'on va obtenir un item très important et même crucial pour la suite du jeu donc c'est pas le moment de se prendre un game over même si bon je vais pas m'en prendre parce que j'ai même pas j'ai même pas encore perdu de vie on est encore bon alors ah putain ah il s'arrête pile mais c'est un enfoiré ah bah voilà la première vie perdue mais tout va bien il m'en reste encore deux si ce n'est pas trois donc ça va le faire ne vous en faites pas ah la vache il s'arrête devant toi pile pour que t'aies pas la longe pour le taper c'est dingue vous avez vu et alors là il y a aussi un autre bon timing qui permet de le repousser juste avant qu'il mette son coup de hache donc le coup de hache vous rate il recule vous avancez pour lui remettre un coup et avec un système aussi de rythmique et de bon timing comme ça vous pouvez éventuellement relativement bien vous en sortir alors juste la première fois là j'ai j'ai pas eu le bon timing là ça ce sont des choses qui arrivent euh alors je crois qu'ici c'est pas là où je dois aller mais je veux quand même y aller des fois que il y a un petit un petit sachet il y a que dalle ouais que dalle j'applaudis merci t'applaudis la vie perdue ou t'applaudis le le skill le skill d'après ça c'est une des scènes qui peut vous faire rage quitte le jeu vraiment encore une fois là quand je le fais vous avez l'impression oh mais non en vrai avec un bon timing il est pas si dur que ça juste par contre au bout d'un moment il y a il y a un écart qui se crée entre vous deux oh là là puis quand il en à 100 points d'expérience par contre eux ils sont archi rentables à tuer et le problème c'est que c'est dur de les tuer sans s'en prendre un peu dans la face alors ça c'est un ennemi à la con généralement il se tue tout seul une espèce de je sais pas d'oursin d'oursin de cave applaudis le skill ça ça fait plaisir alors on va essayer de pas reperdre de vie bêtement quand même même si là je crois que est-ce que je peux mettre un shield ouais et là il faut se dégager parce qu'il y en a encore un autre ah c'est vraiment ça ils vous ont à l'usure oh c'est pas mal ça pas mal comme timing putain juste quand il en fait deux oh et alors Quentin un gros vous donne beaucoup de points d'expérience et qu'il vous lâche un sachet 200 énorme tout ça pour avoir un petit marteau de chantier voilà ça paye pas de mine mais vous allez voir qu'avec on va pouvoir faire des grandes choses fameux mob de catégorie je sais pas ce que c'est euh ouais les designs de mob je suis même pas sûr que ce soit genre un mob qu'on a revu par la suite ceux là je saurais même pas dire à quel genre d'animal ça le presque perfect celui là ouais il y a juste quand ils envoient deux fois leur hache alors peut-être qu'avec un bon timing de saut on va le laisser suicider les ennemis un peu dépressifs ceux là peut-être qu'avec un bon timing de saut tu peux esquiver les deux haches et après repartir dans un cercle vertueux mais vraiment vous avez vu j'ai tout donné en termes de soins en termes de magie hop 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 pas plus haut que le bord euh gu 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 par où je sors par où je sors par où je sors je venais d'ici alors ah mais j'ai esquivé tout le monde j'ai esquivé tout le monde donc de toute façon ils seront là quand même donc on va essayer de le soit on essaye de le tuer propre soit j'essaye de le passer putain mais en plus il y a cette merde il peut pas se suicider là pour le coup elle peut pas se suicider alors mon grand et de une et de deux là il va m'en faire deux oui oh ouais mais non mais non mais faut salaud faut faire une pause quand t'en fais deux putain oh la vache ils m'ont fait peur oui je dis oui pour la vie donnez moi life ils sont des rhinocéros avec des haches ah oui voilà c'est vrai que c'est c'est plutôt à ça que ça ressemblerait un petit rhino là un petit rhino mais féroce abonnez vous putain oh et puis s'il faut c'est un cul de sac de ses morts non oh quel enfer bon bah au moins je vais pouvoir me remettre ah remarque non 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 bah non j'ai pas réellement besoin de me remettre de la vie ah donc il faut sortir par là où on est rentré ok très bien bon bah écoutez on va dire que j'ai pris 100 points d'expérience ça m'a permis de prendre un nouveau niveau je pense vraiment ne jamais avoir été aussi haut au niveau des niveaux au niveau des niveaux à ce stade là de l'aventure je sais pas pourquoi là le premier temple il s'est bien il s'est bien fait alors attention à lui c'est bon 10 2 qu'est-ce qu'il se passe Enzo Thunder c'est pas maintenant oula non je vois de quoi tu parles ce n'est pas du tout maintenant il va me falloir quelques petites heures de jeu encore je pense pour y arriver en vrai putain je sais pas pourquoi j'avais jamais vraiment fait ce petit saut par-dessus les haches avec le coup le coup d'épée qui tombe bon là je fais de la merde et en vrai ça les rend beaucoup moins dangereux je trouve limite ceux qui sont plus dangereux c'est les oranges je sais pas pourquoi et en terminé le jeu à coup de replay à foison c'est vrai qu'avec le Nintendo Switch Online vous pouvez faire le fameux replay si jamais vous galérez pour vous remettre de la vie ou s'il y a un moment que vous avez raté on vous en voudra pas moi j'accepte quand même si vous finissez ZLA2 à coup de replay vous l'avez fini quand même avec les outils d'aujourd'hui dirons-nous j'ai appris que tous les ennemis ont un timing pour rappel on est sur un jeunesse en réalité les jeux les plus faciles oula oula Enzo les jeux les plus faciles et donc maintenant les gros rochers je peux les péter grâce à mon marteau et une force herculéenne hop ça c'est un truc que tu peux rater très facilement en plus genre t'as le marteau tu dis c'est bon je remonte et résultat t'as raté une fiole de magie et là t'es chonchon et alors il y a tout un environnement en dessous mais je sais pas à quoi il sert parce qu'il y a vraiment que dalle y'a rien d'intéressant oh ouais mais je peux pas je peux pas faire des miracles non plus là y'a rien d'intéressant tu peux aller dans le cimetière mais il se passe que dalle tu vas dans les bois ou alors y'a peut-être une vie à pécho peut-être un truc par là non y'a rien non y'a rien dégage y'a rien donc je sais pas pourquoi ils ont fait un environnement en dessous peut-être pour faire joli pour donner l'impression que voilà un monde crédible des terres à explorer écoutez en tout cas si vous arrivez à finir Zelda 2 de par mon coaching je serais bien content oh mais non mais ça c'est le contrôleur j'ai pas voulu partir en arrière je vous assure monsieur le juge ça c'est les morts les plus nazes que vous pouvez faire parce que vraiment vous pouvez être full life et vous avez pas anticipé le crasheur de feu là on va laisser crasher sa boulasse voilà et voilà si vous avez un mauvais timing de saut je le fais deux fois qu'il est con ah bah voilà avec le petit rire de Ganon et en vrai vous allez vous me croyez ou pas mais il vaut peut-être même mieux faire ça c'est plus court d'avoir un game over à ce niveau là pour revenir dans une zone où après on va pouvoir continuer que de remonter le bordel se taper la ville se taper les machins voilà le premier game over bon en vrai il était tout pourri c'est même pas les ennemis qui m'ont eu c'est moi ils m'a bêtise enfin si ils m'ont eu mais bon quand t'es full life et que tu perds une vie bêtement voilà parce qu'on t'a poussé dans le vide c'est les moments un peu rageux du jeu j'avoue quand tu perds une vie comme ça surtout quand au bout d'un moment bah plus tu t'éloignes du point de spawn plus parce que les donjons sont loin sur la map d'Hyrule et tout et que tu dis si je perds des vies avant d'arriver là où je veux arriver bah là je serai chonchon et maintenant on peut oh le bâtard je pensais qu'il allait venir vers moi maintenant on peut casser les rochers donc ça va nous ouvrir l'accès à des grottes mais aussi à des raccourcis là vous avez vu j'ai cassé donc ah dégage j'ai cassé le rocher qui bloquait le passage au tout premier village quand on était en haut et donc comme ça on pourra se shortcut un petit peu le monde parce que imaginez si vous mourrez vous deviez vous retaper toute l'allée à gauche descendre dans la petite grotte repasser par la forêt pour pouvoir continuer ce sera un petit bordel donc au moins ils ont pensé à ça pas sympa ces trous de balle avec des dents ah les petits rectums il est où lui c'est un petit rectum bah écoute tu as un rectum qui t'appartient mon cher barbaroufin s'il ressemble à ça je ne le nierai point donc ça encore une fois petite technique pour pouvoir avancer tranquillou un certain temps sans ennemi et encore une fois dès que vous voyez une caverne vous allez dedans et vous allez dedans alors ce jeu Miyamoto bien sûr a été à la production et non seulement les joueurs sont chonchons par rapport à cet épisode je trouve que c'est le moins bon Zelda le Zelda le plus dur il est injuste et blablabli il est pas beau tout ça et le problème c'est que en 2013 même Miyamoto quand on lui a demandé quel était le jeu ou voilà il était peut-être un peu déçu ou voilà ça s'était pas forcément passé comme il aurait voulu et qu'est-ce qu'il répond le con il répond mon petit Zelda 2 mais Miyamoto pas toi pas le papa je me bats depuis des années pour essayer de réhabiliter ce Zelda et lui qu'est-ce qu'il dit il dit qu'il est chonchon aussi par rapport à Zelda 2 bon bah si le papa dit qu'il est chonchon qu'est-ce que vous voulez que je fasse moi je vais pas réussir à faire grand chose de plus en fait parce que bah les raisons c'est que c'était encore une fois lol c'était une une équipe plus réduite que celle de Zelda 1 lol j'ai envie de dire parce que Zelda 1 déjà ils étaient 8 pèlerins là à se battre pour faire le jeu et surtout c'était c'était des nouveaux qui ont pris en charge le jeu Miyamoto il était là en tant que producteur donc voilà il gérait un peu l'équipe blabla tout ça mais le réalisateur c'était son premier jeu où il était à ce poste là et pareil pour les autres de l'équipe et tout et il dit que ce qui l'a un peu déçu c'est qu'en gros du brainstorming de base pour les idées du jeu et comment il visualisait le jeu jusqu'à ce qu'il soit fini de développer et bah en fait les idées n'ont pas évolué c'est à dire qu'en gros ils ont fait un cahier des charges ils ont respecté ce cahier des charges même Miyamoto il aime bien quand les développements ils sont un peu chaotiques et quand les tables se retournent voilà tous les 4 matins Miyamoto il arrive et il va voir l'équipe et il dit hé et si on faisait ça plus tôt un truc qui te change la moitié du jeu parce que c'est une mécanique qui est obligée de repenser les 3 quarts de ce qui a déjà été fait et tout ça il est très connu pour ça Miyamoto et bah là il n'y a pas eu de retournement de table hop là bon non pas que j'en avais vraiment besoin mais on va le faire quand même il n'y a pas eu de retournement de table ils ont fait leur travail voilà ils avaient leurs idées ils ont fait leurs idées et c'est sorti comme ça et en gros je pense que Miyamoto voilà il a dit que il aurait espéré que l'équipe en fasse plus voilà que que en gros les idées qu'il y avait pu avoir au début évoluent peut-être dans leur concept ou en autre chose et ce n'est pas ce qui s'est passé donc voilà Miyamoto est chonchon par rapport à Zelda 2 donc moi je suis chonchon par rapport à Miyamoto voilà je lui ai envoyé une lettre sous cachette cire je lui ai dit hein salaud qu'est-ce que tu racontes énorme Zelda 2 c'est le Dark Souls original alors je n'ai rien dit à Miyamoto le pauvre de toute façon il s'en contrefiche de mon avis lui il a réussi sa vie mais voilà en tout cas le pauvre Miyamoto me met des bâtons dans les roues pour essayer de réhabiliter ce Zelda regardez-moi ça c'est pas magnifique ce jeu on se croirait dans un dans un pédiluf de piscine là et c'est comme ça pendant tout le temple il est pas beau mon jeu bon j'avoue que ce temple il fait un peu mal aux yeux en vrai les donjons ont pas vraiment de gueule dans ce Zelda c'est vrai j'avoue j'avoue ça en vrai il est pas très beau oui bon allez je vous accorde ça que c'est pas un jeu un jeu qui vraiment a une technique il est très lisible voilà il fait le taf mais après effectivement en termes de DA c'est pas voilà on va pas se taper le cul sur une chaise nos yeux ne vont pas pleurer des petites fleurs alors par contre toi t'es bien relou mais sinon moi je trouve vraiment en termes de gameplay et cette idée aussi d'avoir ajouté un petit peu de RPG avec des niveaux et tout à gérer pour mieux s'en sortir face aux monstres résister plus la magie qui s'utilise moins vite frapper plus fort regardez là maintenant on est niveau 3 combien de coups ça prend j'ai pas compté mais ça en prend sûrement beaucoup moins bon bah ça mime de rien ça donne une une sensation d'évolution au fil du jeu et ça c'est appréciable les joueurs ils aiment bien quand on a une sensation d'évolution bon là on a pas trop l'impression d'avoir évolué par rapport à lui mais je vous assure au lieu de 52 coups qui étaient passés à 48 maintenant c'est peut-être que 46 vous allez voir au bout d'un moment on pourra les tuer beaucoup plus rapidement mais avec une petite astuce et puis bah deuxième donjon messieurs dames déjà alors il y en a 6 plus le grand palais qui est le fameux dernier donjon les ennemis évoluent alors un peu sous les mêmes codes que Breath of the Wild c'est à dire que t'as le même mob mais avec des couleurs différentes et en gros bah voilà le rouge c'est le basique le bleu c'est celui du dessus après t'as le marron le blanc ceci cela et bah là pareil on a eu les squelettes rouges et maintenant on a les squelettes bleues à la différence que eux bon voilà il a pas voulu mais ils peuvent sauter donc ils peuvent te sauter par dessus donc il y aura ça en plus à gérer par rapport aux squelettes rouges qui eux étaient juste au sol à se protéger le torse et tu t'avais juste à leur mettre un petit coup d'épée dans les tibias et puis tu t'en sortais quoi bah il innove dans la série mais pas dans le milieu c'est globalement un RPG avec la plateforme la grosse force de Nintendo c'est d'innover révolutionnaire alors si on me dit que c'est pas une innovation par rapport à Zelda 1 je vais le prendre mal quand même ça a été une des critiques faites à l'époque qu'en gros le jeu le jeu part complètement de ce qu'a fait Baptiste Zelda 1 qui pourtant a mis les énormes bases du jeu d'aventure tel qu'on les connait aujourd'hui pour tenter autre chose non je vais pas faire ça et bah moi je trouve que c'est bien je trouve que c'est archi audacieux justement de prendre une série de se dire bon bah ok le premier épisode était comme ça mais là pour le 2 on a envie de faire autre chose et voilà de se libérer des chaînes de la suite on va dire facile c'est un jeu qui a quand même eu du succès pas autant que le premier mais 4,4 millions d'exemplaires vendus à l'époque je peux vous dire que Nintendo ils s'y sont bien retrouvés ça y'a pas de soucis deuxième donjon moi ça fait un an que je joue au jeu et j'arrive pas à le finir le premier ah le premier donjon ah bah c'est dommage que tu m'aies pas vu t'arrives pas à finir le premier donjon ah ouais ah c'est les dark nuts qui te posent problème c'est les chevaliers orange non en vrai je vois pas je sais pas pourquoi je m'emmerde avec eux ils repopent non-stop c'est juste des ennemis à esquiver pendant toute la salle voilà la petite clé que j'ai été chercher bien sûr je connais mes temples alors vous allez voir que certains oui d'autres un petit peu moins des fois je vais je vais faire des petits allers-retours parce que c'est vraiment très labyrinthique alors eux faut faire gaffe parce que pareil on peut faire une mort nulle si jamais ils décident voilà de faire un petit saut ou de venir vous voir au bord je préfère les laisser voir ce qu'ils font soit ils s'éloignent vous avez vu oui bah choisis allez j'y vais soit des fois pareil que les petits anus avec des piques là ils se suicident donc généralement je les laisse se suicider ou partir au loin le color swap le grand ami des daltoniens le color swap c'est à dire et eux les dark nuts en plus vous allez les voir non-stop et vous avez vu moi je à force de les connaître c'est même plus vous savez il a même pas essayé de m'attaquer le con c'est même plus trop une difficulté quoi c'est vraiment je les bats comme je respire ils peuvent m'en mettre plein bon là ce qui me fait chier c'est qu'ils me mettent ça là qui vient de perturber un petit peu oh là là et puis là je fais un peu de la merde aussi mais en vrai les dark nuts voilà quoi c'est pas une fois que tu as appris à les maîtriser et à bien comprendre un peu la physique du truc hop là ça ne l'oubliez pas vraiment vraiment les têtes de gargouille tapez les surtout celles là elles ne se transformeront jamais en monstre au pire il n'y a pas de fiole mais il n'y aura pas un endroit où ça va se transformer en tête qui crache des trucs donc vraiment pensez à les taper ça vous fait une fiole de magie complète et ça franchement pour l'exploration des temples pour l'exploration des temples c'est vraiment un gros plus parce que ça vous permet de restaurer votre vie puis derrière de restaurer votre magie hop là donc vraiment très important n'oubliez pas ce détail et puis si jamais vous vous perdez dans les temples bah voilà ah bien joué mais non mais je suis en plein dessus le bien joué mais quoi ? mais c'est quoi cette allonge qu'il a ? heureusement que je suis niveau 5 je pense que je suis un peu haut en vie donc résultat les ennemis ils me font pas si mal que ça si vous perdez dans les temples bah prenez une feuille un crayon et puis vous faites comme le jeu vous dit comme le manuel vous a dit aïe vous faites hop là vous faites une map et puis vous vous dites où sont les choses quoi là il y a une clé là il y a une porte là il y a l'objet là il y a le boss et puis comme ça vous vous y retrouverez mieux alors les dark nuts rouges est-ce qu'on avait déjà eu affaire à eux ? putain mais ils aiment bien me foutre un ennemi dans le dos obligés d'être au four et au moulin alors c'est quoi la différence ? ils font plus mal plus de temps à les tuer mais sinon c'est concrètement exactement le même que le orange il va falloir attendre encore une couleur au dessus pour avoir un petit twist oh et là on monte l'attaque ça je ne dis pas non un petit niveau d'attaque là on va commencer à vraiment le ressentir je pense genre les blobs bleus je ne sais pas si attends j'ouvre la porte laisse-toi en plus ce n'est pas cohérent Miyamoto alors c'est pour ça que tu es déçu genre le dark nuts il peut passer la porte et pas moi il a la clé c'est ça ? ah on a senti on a senti que ça a pris un petit peu moins de coups que celui d'avant et regardez le handy glove dont il nous parlait dans je ne sais plus le premier temple le premier village je veux dire le gant de main énorme 4 fois trop grand pour Link je vais me resservir un petit peu de thé tiens on connait les bleus et oranges de quoi parles-tu ? des dark nuts oula attendez il y a un ennemi qui essaye de profiter il se dit vas-y il appuie les mains sur la manette mets-lui un petit coup et hop ils viennent de loin ces cons je ne pensais pas qu'ils pouvaient popper d'aussi loin à cause de cette machine à caca là alors soit c'est une goutte rouge qui vous touche soit des fois il fait une goutte bleue et hop ça crée un blob way not ça peut être une astuce parce que si vous êtes en rate de magique vraiment c'est la grosse merde attendez ici tapez du blob et espérez que euh que un blob lâche des trucs de magie ça peut être une astuce alors attendez euh pas forcément évident et voilà énorme et ça permet hop vie et hop remise à niveau il faut vraiment que vous fassiez attention à ça cela vous avez vu résultat ça me permet de traverser le temple en ayant relativement tout le temps ma vie ma magie et alors à quoi sert le handy glove le gland le gant le gant de main et non pas le gland de main ce sera un peu plus curieux et bien en fait c'est cette scène qui va vous qui va vous l'indiquer là il y a des petits blocs à la tetris qui tombent et en fait ça n'a rien à voir avec le gland le gant je sais pas pourquoi je veux dire gland parce qu'en plus c'est avec l'épée mais en gros ça vous permet de casser les voilà ces petits putain bon je vais le laisser voilà ça vous permet de casser ça ces petits blocs que vous pourrez retrouver à droite à gauche dans les donjons et bien maintenant on pourra les détruire mais alors quel rapport avec le gant je vous le demande oh là oh le salaud je savais pas qu'il y en a qui pouvaient tomber d'ici après le gland de lait pourquoi c'est le lait qui a été censuré pourquoi le lait c'est censuré mais n'importe quoi le gland j'aurais pu comprendre et encore que mais alors lait il a voulu censurer lait trois petits points de babard n'importe quoi et re bienvenue monsieur mu le gland de Link's Awakening ah bah écoute peut-être j'ai été traumatisé par la musique du gland elle est encore en moi et donc voilà maintenant on va pouvoir péter ces trucs là et vous allez voir que des fois pour des explorations de temples et bien c'est important d'avoir ce petit gant et j'ai lutté pour pas dire le G-World alors le fantôme on peut le battre mais le problème c'est qu'il est rarement à notre niveau donc bon bah oh un petit 200 ces statues là aussi elles peuvent éventuellement vous donner de la magie mais c'est pas tout le temps donc c'est un peu un pari parce que là en plus il faut mettre le sort de saut donc déjà si vous êtes en rate de en rate de magie attention à vous un combat au sommet moi j'aime bien putain mais c'est aussi pour ça que j'aime bien j'ai beaucoup aimé genre Sekiro c'est tout au réflexe il faut être vif et moi j'aime bien les gameplays nerveux comme ça précis voilà par contre c'est toujours un peu de la merde cette séquence un peu de la merde le jeu qui t'empêchait de continuer si t'avais pas l'objet du donjon ça c'était une bonne idée pour pour que tu cherches l'objet du donjon en mode être sûr que tu l'es avant de terminer le temple cette musique m'a aussi cassé les oreilles quoi ? je suis pas d'accord franchement par rapport à celle de Zelda 1 la musique des donjons de Zelda 2 elle est beaucoup mieux alors il y en a qu'une ça je le conçois tiens j'ai gagné un niveau de force est-ce que c'est mieux je conçois que bon bah voilà c'est toujours la même mais elle est beaucoup plus diversifiée elle est beaucoup plus longue avant de boucler elle est moins stridente je trouve enfin c'est mon avis après j'ai peut-être un avis biaisé voilà c'est mon jeu de coeur mais mais je trouve que franchement l'OST de ce jeu s'en sort ouf je pense pas que ce serait un très bon move d'utiliser la vie non je vais le laisser alors je dois aller à droite ou à gauche je ne sais plus on va aller à droite dans un premier temps où est le boss de toute façon j'ai eu l'objet du donjon donc à la limite c'est pas très grave mais sait-on jamais ah bah voilà je crois que j'ai fait le bon chemin hop lui pareil il y a toujours une faille il y a un moment où il arrête d'en envoyer pendant un court instant ça vous laisse le temps de le temps de d'entrer dans son joue et de lui mettre il m'a fait peur ce con j'étais en train de vous lire et de lui mettre voilà quelques petites tables derrière la nuque j'imagine que c'est un gant de force comme dans Ocarina of Time avec les gros rochers d'ailleurs c'est peut-être une ref ah oui mais là tu détruis les blocs donc avec un coup d'épée alors que dans Ocarina of Time les gants de force c'est clairement pour te permettre de pousser des choses lourdes ou pour prendre le super obélisque là et l'envoyer pètre en l'air en fin de jeu alors que là vraiment et donc voilà maintenant je peux casser ces trucs là que je ne pouvais pas casser avant et des fois ça peut vous créer des petits ça peut vous créer des petits des petits chemins un peu safe genre là je pourrais passer par en dessous éventuellement par dessous le mob en en vraiment en déterrant un peu les blocs le problème c'est que je me retrouverais bloqué comme un con au bout parce que j'ai pas l'attaque qu'il faudrait pour pouvoir éventuellement me créer un escalier je sais pas si tu l'as dit mais c'est comme Bowser qui envoie ses marteaux si je l'ai dit les premières fois qu'on l'a vu clairement je pense que l'inspiration venait de là attention attention ah la vache je suis pas loin du niveau ça fait chier ça fait chier en même temps là pour remonter compliqué donc on va espérer qu'il m'envoie quelques petits dark nuts parce que vraiment s'il me reste que 20 points d'expérience avant de monter et que c'est le boss je serais très chonchon de perdre un niveau un niveau pour si peu oh non mais en plus si vous me donnez pas de points d'expérience ça va pas aller oh là tu vas voir que ça va oh tu vas voir que ça va être ça ah il leur fallait trois couilles il en faut plus que deux salut papou maître bienvenue à toi ils ont bien changé les frères marteaux mais je trouve que mine de rien l'univers de ce jeu est un peu voilà regardez là à travers les fenêtres c'est rouge sang et tout ah quand même ah quand j'étais petit c'est le genre de jeu qui me faisait qui avait une ambiance un peu plus mature qu'un mario quoi alors ça peut faire rire ça peut faire sourire maintenant quand je dis ça mais pour un jeune enfant on était très sensible à des différences visuelles un petit peu comme ça oh non mais non mais non mais non mais non mais pas 200 points mais link oh là là le pire du pire alors je peux faire autre chose mais c'est un peu long parce que les boss j'ai rien mis on va se mettre un petit un petit shield le jump non voilà le deuxième boss alors ils ont des noms mais je les connais pas on s'en fout hop là il faut lui virer toutes ses têtes et là c'est la vraie le cyclopus et après il a ses deux têtes mine de rien c'est bien fait enfin c'est bien pensé comme boss je trouve alors c'est un peu le bordel de boule mais clairement je fais mal je lui ai retiré deux barres de vie en un coup ah si il m'a oh mais non mais non ça c'est chier 5 points d'expérience c'est encore pire que les 20 que je me donnais oh non oh je peux pas trouver un vieil ennemi là mais je crois qu'il y aura rien faudrait que je remonte éventuellement eux ils donnent ils donnent rien vous donnez rien vous on dirait des espèces d'hypnomades là et on dirait qu'ils ont un petit pendu ah puis remonter ça ça c'est c'est un coup à crever comme une chiasse oh la 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 on tente oh la vache bon ça va le contrôleur pro ne m'a pas fait de crasse oh non mais faut que je trouve 5 points d'expérience je peux pas laisser un boss me donner que 5 points c'est pas possible quelle perte de temps ce serait en terme de leveling que de faire ça quoi euh tant pis on va trouver 2 blobs bleus là qui se battent en duel ah bah là très bien on va les laisser se produire et puis on va les tuer hop là mais non mais me donnez pas de la magie donnez moi des blobs je veux des blobs juste 2 hop là un petit dernier pour me porter chance qui de vous 2 comme dirait M surtout c'est quoi faut que je m'approche plus allez oh vous allez pas me faire battre le gros machin là qui est chiant oh saloperie oui et là on est content là on est content hop allez je prends ton niveau de magie et comme ça au moins le boss me donnera pour 1500 1500 points d'expérience quoi qui vient de passer un spot de farm à points un ascenseur entouré de lâcheurs de gouttes et donc de blobs bah oui c'est là où j'étais je crois ah mais heureusement qu'il y a des petits blobs à la con même s'ils donnent pas grand chose mais là franchement c'est l'autre astuce ça aurait été sinon de ne pas mettre le cristal on peut il suffit de sauter par dessus le sol où il y a la statue et tu peux sortir du temple aïe et tu peux sortir du temple et donc aller farmer vite fait dehors revenir dans le temple mais par contre ça voudrait dire qu'il faut que tu te retapes tout le chemin vers le boss pour pouvoir remettre après le cristal et prendre les points d'expérience c'était moins long de faire comme ça je pense de revenir un petit peu sur ses pas même si il y a eu la petite séquence plateforme qui pouvait être un peu casse gueule et là au moins on va pouvoir avoir l'impression vraiment de dégueulasse cette statue rouge avoir l'impression d'avoir vaincu un boss pour quelque chose et là si on veut par exemple on peut lui dire non et attendre l'attaque et il nous aura quand même donné 1500 par contre si là je cancelle il va pas continuer jusqu'au prochain niveau il va falloir que je fasse 500 points d'expérience par moi même en plus donc écoutez je vais pas le faire on va prendre la vie prendre moins de dégâts c'est très important mine de rien dans ce jeu quasiment aussi important que de faire beaucoup de dégâts et nous voilà avec notre deuxième caca énorme objectif de Link rendre Hyrule sous un tas de merde énorme et bah là je me sens déjà mieux armé quoi alors y'a pas énormément de coeur et de fioles Zelda 1 en avait 16 je crois 16 coeurs pour le coup il avait pas de magie oh le bordel le bordel et en plus personne voulait venir me chercher Zelda 1 avait 16 coeurs là vous avez vu l'espace qui me reste avant que la barre soit pleine il me reste clairement que 2 carrés quoi donc ça veut dire qu'il reste que 2 coeurs à trouver et 2 fioles de magie donc ça va relativement vite le truc le plus chiant en fait c'est de savoir où elles se trouvent mais une fois qu'on les connait comme moi bon bah voilà y'a pas trop de soucis y'a combien de temples il y en a 6 Yonaïmé alors 6 plus le gros le gros dernier donc 7 en fait j'ai commencé à écrire une fanfiction sur l'histoire de la première Zelda dans ce Zelda 2 ah mais y'a plein de y'a plein de points de points sombres dans ce jeu entre le 1 et le 2 franchement la chronologie est un peu bizarre quand il pense genre le Link c'est le même Link mais il a plus ses stuff il a plus rien ça se passe des années après mais on te dit que la princesse Zelda ça fait giga longtemps qu'elle est endormie alors que tu l'as sauvée dans le 1 tu dis what the fuck c'est pas logique et c'est dans ce jeu quand même même si encore une fois la chronologie fait caca sur cette explication que voilà la princesse Zelda était endormie et je crois le prince ou le roi de chagrin ordonna après que toutes les futures descendantes de la famille royale s'appellent Zelda c'est beau c'est poétique si c'était pas le dernier de la chronologie et donc que ce soit complètement incohérent parce que toutes les princesses avant elles s'appelaient Zelda et c'est maintenant qu'ils ont décrété que toutes les princesses s'appelleraient Zelda merci Nintendo Arbor Town of Mido alors c'est un des rares où Mido c'est pas un sage dans Ocarina of Time mais c'est quand même un personnage donc voilà énorme et Arbor alors je me demande si c'est pas pour un port voilà la ville portuaire de Mido parce que c'est juste à côté d'un espèce de gigalac ou de bras de mer donc voilà petit style un peu méditerranéen là des maisons bien blanches avec le reflet le soleil qui se reflète dedans là énorme salut ma belle soigne moi de ton doux massage et de tes doux bisous stylez les phases de dé dans les hautes herbes bah c'est c'est les comme je disais les phases d'action ça c'est les phases d'exploration de ville et les phases d'action avec les mobs alors toujours très feng shui chez eux ils ont besoin que d'une table même pas de chaise demande à erreur de ruto à propos du palais alors là il faut en plus ce qui est drôle c'est que malheureusement c'est le pnj qu'ils ont appelé erreur qui est un pnj entre guillemets important de l'histoire qui te donne un indice donc résultat il y a le mec qui dit ah va voir erreur ça confirme vraiment son prénom allez rototo tu avais dit il me semble dans Ocarina of Time que la Triforce est une puce électronique pour réagir dans le temps alors non c'est en gros c'était une des idées de Miyamoto pour Zelda 1 c'était que ce soit en gros dans un univers entre guillemets plutôt futuriste et que la Triforce effectivement soit une espèce de truc électronique bon c'est une idée qui a été complètement mise au placard pour un univers plus héroïque fantasy voilà en mode en mode moyenâgeux l'île du palais du sud un radeau alors c'est pas les trucs très intéressants mais au moins on sait que au sud de ce village il y a un radeau et là c'est un petit peu différent pour voir le vieux qui n'est pas un vieux d'ailleurs je crois désolé je ne sais rien bon bah les dames violettes vraiment un peu incultes quoi alors je sais pas si quelqu'un te le dit dans le village on va quand même voir vous avez bien vu que je me suis arrêté devant l'espèce d'église bien sûr ah remarque il y a peut-être autre chose vas-y dis-moi dis-moi ma vieille oh s'il te plaît ma fille est malade aide-la euh comment je l'aide déjà oui tu sais rien c'est vrai t'es violette le racisme des violettes ok bon bah j'ai rien d'autre à faire ici et je n'ai pas l'impression qu'il y ait d'indice ou alors il est peut-être ailleurs dans cette ville alors il y a un sage c'est la nana où il faut trouver un remède pour sa fille et là l'espèce d'église là qui m'étonnera toujours qu'il mettait des croix partout parce que vraiment je me dis mais merde c'est un jeu japonais pourquoi ils mettent des croix et tout alors après c'était vraiment terminé dans les jeux Nintendo tu vois plus de croix ou de trucs comme ça ou d'espèce de comment dire d'allusion à des églises ou en tout cas ou à des religions qui existeraient vraiment ces bâtiments blancs dignes d'une nouvelle page de paint c'était peut-être une façon de voilà de gratter de la mémoire console genre de laisser des trucs blancs et voilà en sautant en fait vous avez accès ici faut se poser la question de pourquoi il y a une espèce de grande porte ouverte au dessus et donc faire le saut le sort du saut pour pouvoir y entrer et au final c'est pas du tout une église c'est vraiment la maison lambda de tous les villageois la Zelda endormie n'est pas la même que celle de Zelda 1 ouais mais c'est ça qui est bizarre en gros c'est quoi ça voudrait dire que la Zelda endormie c'est une autre Zelda qui a été endormie bien avant celle du 1 mais en même temps celle du 1 elle a bien la triforce de la sagesse que tu dois retrouver là dans cet épisode enfin ça va pas ça va vraiment pas et là c'est différent c'est pas un vieux c'est un chevalier quand tu sautes presse vers le bas pour stab alors c'est poignardé c'est pas vraiment le terme que j'aurais utilisé mais et là nous avons appris donc une nouvelle attaque on avait l'attaque de base bien sûr on met un coup d'épée en haut ou en bas et bien maintenant très importante cette attaque et qui va vraiment être un peu game changer dans le feeling l'attaque vers le bas qu'on retrouvera dans Smash Bros bien sûr qui deviendra une attaque signature de Link dans tous les Smash Bros qu'on retrouvera aussi dans Twilight Princess je l'avais peut-être déjà dit lors du Let's Play des fois quand on retourne les araignées là dans Twilight il y a il y a un icône où il faut presser A et Link vient et empale voilà c'est plus empaler moi le terme empale l'araignée mais voilà mine de rien ça vient quand même plutôt de cet épisode et maintenant je peux le faire n'importe quand vous allez voir que pour les ennemis et bien franchement ça change un peu le feeling parce que maintenant on va pouvoir les attaquer par au-dessus ou en tout cas on va pouvoir les outrepasser sans se prendre de hit souvenez-vous quand j'ai les espèces de Rhinophéros là quand j'ai voulu leur passer par-dessus et que je me prenais des hits et bien maintenant je pourrais leur rebondir sur la tête ou même au passage peut-être leur mettre un petit coup derrière la nuque et au moins je serai safe et ça franchement franchement c'est un grand moment que d'avoir cette attaque regardez par exemple hop bon je me suis pris quand même son boomerang mais je peux maintenant leur sauter sur la tête et ça ça permet de les esquiver et tout assez facilement et pareil on peut si on s'y prend bien voilà rebondir sur leur tête ils font du sur place et toi tu les empales plusieurs fois de suite très bon salut ma vieille c'est la tombe des rois alors Kings alors j'imagine la tombe du roi l'apostrophe n'était pas permise voilà belle tombe du roi il n'y a absolument rien à y faire mais par contre si on va vers le sud pile à cet endroit là voilà le bon terme est-il plutôt estocade alors oui moi je suis pas très capé d'épée donc éventuellement c'est peut-être estocade mdr et un cimetière et puis il fait 36 000 fois la taille de la ville surtout sur la map si je sors là ça me sort on est d'accord alors je sais plus ce que je dois faire exactement avec avec le remède de la vieille ah puis je suis obligé parce que là je veux bien avoir un sort de saut mais quand même c'est un peu voilà capé d'épée oui exactement capé d'épée c'est un acronyme non je vais bien sûr c'est APE plus loin d'épée comme une épée comme les romans de capé d'épée etc qu'est-ce que je dois foutre moi déjà ici je me souviens plus euh à chaque fois j'ai un petit bug à cet endroit là de il faut un remède pour la fille et en même temps je sais plus trop à chaque fois ce que c'est j'ai l'impression que dans la ville il y a trop rien qui pourrait m'aider je me demande si c'est pas un PNJ qui me donne un truc donc on va au moins rezonner un peu cette zone je sais pas pourquoi ici je me souviens jamais de cette petite quête à chaque fois j'oublie à chaque fois je me retrouve comme un con en mode bah qu'est-ce que je dois faire alors ne me spoiler pas dans le chat bien sûr il y a pas un truc sous ton après il me dit de demander à Error de Ruto à propos du palais mais je suis pas sûr que Error va s'amuser à me sortir un Doliprane de derrière les fagots donc on va continuer un peu ici on va parler aux villageois oui le palais de Lille se trouve au sud ne t'en fais pas je sais où il est ici c'est bon toi tu ne sais rien toi tu donnes de la magie continuons il y a un truc avec une fontaine mais oui bah oui toi c'est toi on est d'accord toi mamie salut jeune compagnon oui c'est bien mamie allez oh les non la village de vieux full vieux bah écoutez dans le doute on va retourner voir je vais dire Ruto non on va retourner voir Error maintenant qu'on a un petit shortcut mine de rien ce sera beaucoup plus facile d'aller le checker alors c'était pas dans ce village là c'était dans l'autre je me souviens d'un truc avec une fontaine mais je suis pas sûr que ce soit que ce soit là est-ce qu'un remède un remède un remède je crois avoir fait toutes les caves j'ai cassé un peu tous les rochers qui m'importaient donc on va aller voir Error il va peut-être nous dire un petit truc par rapport à la potion je me souviens plus mais en tout cas c'est le seul dialogue où il arrête de dire son prénom comme un Pokémon donc voilà ce sera toujours un grand moment de jeu vidéo oh mais il y a Acaron j'avais pas vu énorme toi tu rends de la vie ça ne m'intéresse pas entrons là-dedans il est où Error je sais plus il était pas dans une maison avant je vais sortir là non je vais sortir toi t'as l'air perdu t'as pas un remède ne va pas au sud sans une bougie oui ne t'en fais pas c'est fait les PNJ du début de jeu bah attends je vais te parler qu'est-ce que tu as sauvé le trophée oui oui mais j'ai déjà parlé à ton papy ça ne m'intéresse pas ta main est déjà mienne ah mais voilà il est là-dedans il est dans son KGB salut Error au sud de la tombe du roi à Mido Isotunel vraiment la traduction de merde la traduction de Chias au sud de Mido et d'un tunnel ok très bien bon bah c'est ce que j'avais déjà découvert mais effectivement en fait il te donnait l'indice pour pour atteindre le troisième donjon mais moi je l'avais déjà le problème c'est qu'il me faut le sort et 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 fuck pourquoi j'oublie à chaque fois cette étape c'est dingue In Mido Isotunel ah dans Mido alors si vous voulez je lance Ocarina of Time et on va voir le tunnel de Mido et on lui dira bah excuse moi c'est l'erreur il m'a dit apparemment le troisième temple il est dans ton rectum c'est comme ça ce sont des choses qui arrivent moi je me fie je me fie au jeu revenons-en au jeu alors ah sinon on peut utiliser le feu au pire on peut retourner sur ce superbe conseil du premier ah le tunnel de Mido énorme attention on est borderline pédos quand même souvenons-nous que les coquilleries restent quand même des enfants toi j'ai sauvé quelqu'un de ta famille non oui oui talk with my old man oui ça m'intéresse pas ici là dedans t'as pas une potion ouais ouais la bougie ne t'en fais pas c'est déjà fait bon je pense pas que ce soit dans ce village je vais retourner alors dans le village de Ruto de la flotte ce qui est marrant en plus c'est que le village ah mais non c'est le Saria non non je dis des conneries j'allais dire que le village de Ruto c'est celui qui est dans l'eau mais non 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 je crois que c'est Saria parce que j'ai un souvenir d'un truc d'une fontaine mais je sais pas si c'est là c'est peut-être plus tard dans le jeu et ça n'a rien à voir mais c'est pas grave vu que je sais pas quoi foutre oh ça me ferait chier de vous demander la solution c'est quand même con pour un jeu que je suis censé connaître par coeur mais à chaque fois cette étape là je sais pas pourquoi j'ai un bug c'est pas dans le village j'ai parlé à tout le monde j'ai vu tout ce que j'ai pu bon alors on va pas parler à grand monde sinon on va se faire on va se faire des glingues par les mobs tac 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 toi c'était le PNJ oh tu as trouvé mon miroir bah oui oui et un peu petit souci d'Alzheimer ça fait 3 heures que je t'ai rendu ton miroir là dedans ah c'est le miroir est-ce que je le retrouve ou pas oh mais y'en a encore un mais énorme le jeu sans fin je vais faire commerce de miroir moi en fait si jamais il dépop jamais non je crois y'a pas de fontaine ici je me suis fait avoir tu veux pas me dire où elle est toi la potion un remède j'essaye de réfléchir où il serait ce remède à la con bah non mais c'est vraiment pas là c'est sûr je sais pas pourquoi j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui te le donne parce que je vois vraiment pas d'autres caves faire heal ne marche pas comme remède mais si je fais heal je heal la grand-mère elle va dire mais non du camp c'était ma vie maintenant elle est morte donc bon je suis pas sûr que les petits personnages de ce jeu vivent à hauteur de tub bah écoute bah j'ai envie de dire à tous les enfants alors hop ce qu'on peut faire on peut shortcut ici oh quelle esquive esquive au pire vu que je l'ai pas fait je pense pas qu'il y a un remède ici mais c'est vrai qu'il faut que je pense que j'ai cette attaque maintenant regardez hop nickel bon sans les bulles ça passerait mieux mais ça c'est mon attaque préférée l'attaque vers le bas vous allez voir je vais la faire tout le temps ah merci pas vraiment ce que je voulais ne jamais dire fontaine pourquoi vous connaissez Jean Fontaine alors ça me ramène ici c'est très bien j'ai vraiment j'ai tout fait j'ai été voir la cave à gauche là j'ai été voir cette cave à droite c'est sûr je suis quasiment sûr je suis quasiment sûr oui oui si 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 j'ai été là et j'ai été là j'ai été dans la cave qui était là-bas attendez je vais revenir un peu sur mes pas juste pour confirmer qu'il n'y a pas une cave avec un rocher que j'ai outrepassé comme un saligo hop 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 allez c'est que 20 points mais on prend ah non 50 ah bah dis donc la belle surprise ah bah non voilà putain c'est pour ça qu'à chaque fois je me fais avoir c'est sûr que c'est là-dedans c'est sûr c'était sûr en fait oh merde salaud je pensais qu'il allait aller plus bas c'est ici en fait une fois que tu as le marteau il faut revenir dans cet endroit là et j'espère que c'est ça si c'est pas ça là après j'ai plus d'idée mais ça me parait ça me parait bien logique que ce serait éventuellement par là il faut avoir le marteau alors je sais pas si je fais le jeu dans le bon sens parce que techniquement tu peux faire tu peux faire le deuxième temple sans avoir le marteau c'est pas une condition sine qua non tu n'es pas ah ah tu n'es pas obligé de l'avoir oh plus que 3 coups oh mais je suis con j'aurais pu faire ça regardez hop voilà bah qu'est-ce que tu dis de ça maintenant ah tu te retrouves comme un con maintenant je peux esquiver facilement ces petites haches et hop là ni vu ni connu je t'embrouille hop là c'est la potion énorme jean fontaine revient toujours ce running gang ne mourra jamais alors attention par contre à ce qu'il t'envoie oh salaud hop là la doublette vas-y je soigne et bien parfait voilà je suis content d'avoir retrouvé par moi même et tout à coup il y a cette cave qui m'est revenue je me suis dit attends quand tu sors là quand t'as eu le sort de saut tu t'orientes vers Ruto non vers Saria il n'y a pas une caverne c'est pour ça que je suis revenu sur mes pas je me suis dit tiens je vais ôter un doute et bien j'ai bien fait vous avez vu que je connais ce jeu par coeur bah bien sûr je vous fais un peu de suspense mais en vrai je le savais depuis le début c'est bon je suis sur le chemin je sais pas combien de gens ont la possibilité de backseat je t'avouerai en vrai oui bah si si quelqu'un scroll la soluce à côté si quelqu'un scroll bon bah forcément il peut me dire où se trouvent les choses où se trouvent les coeurs attention t'as raté une fiole ne me dites rien ne vous en faites pas tout va bien se passer ah non mais je suis con il faut que je donne le remède moi j'allais retourner au temple comme un boulet alors eux ils sont casse couilles j'avais zappé ils te chopent des points d'expérience donc vraiment les fantômes faites bien attention il y a quelqu'un qui me demandait s'il y allait y avoir des bouts dans Zelda 2 bah voilà c'est d'eux dont je parlais ça ressemble à un peu non un peu de loin il y a des petits bouts et dans ceux qui ont fini le jeu pas sûr ah bah non ça par contre mais est-ce que quelqu'un l'a déjà fini ici ça c'est la question parce que vous êtes 14 en tout cas à avoir répondu au sondage à y avoir joué à l'avoir testé à l'avoir essayé mais est-ce que quelqu'un dans le chat peut me dire vaillamment et droit dans les yeux mon gars j'ai fini Zelda 2 tu me respectes est-ce que j'ai quelqu'un à respecter dans ce chat ou est-ce que vraiment vous êtes tous mes sous-fifres ah l'eau de vie ah oui oui bah voilà voilà comment on soignait à l'époque de Zelda 2 alors peut-être que en anglais water of life effectivement ça désigne un terme mystique de Merlin l'enchanteur en français l'eau de vie bon écoute un petit 80 degrés dans la gueule à la petite fille effectivement ça soigne l'angine j'ai envie de dire j'avais essayé mais j'ai jamais trouvé la bougie ah oui l'arme de sang et tout fini en hurlant ah mais tu l'as quand même fini Eosor énorme l'arme de sang à ce point là j'aimerais bien avoir l'avis de quelqu'un qui a fini Zelda 2 et qui a fini les Dark Souls et qui me disent pour lui vraiment lequel est plus purge parce que moi Zelda 2 ça va en vrai mais encore une fois je l'ai tellement fait que je suis sûrement un peu biaisé c'est bien connu que l'alcool ça tue les bactéries bah oui allez hop une petite lampée là vous croyez ça vient d'où le grog c'était clairement un truc d'alcoolo ça le grog pour ceux qui connaissent pas c'est quand t'as mal à la gorge tu te fais un truc c'est du rhum du citron avec un peu d'eau chaude je crois ou peut-être qu'à l'époque ils faisaient ça pur j'en sais rien genre rhum citron avec un peu de cannelle aussi je crois et ils buvaient ça comme ça mais en fait et du miel aussi mais c'était juste un truc d'alcoolo c'est juste le mec il s'est dit ah si genre on va me taper dessus si ma femme me voit encore boire donc je vais dire j'ai mal à la gorge on va faire un petit grog si j'arrive un jour à passer le premier temple je fais un gosse à Miyamoto ah bah dépêche toi parce qu'il se fait vieux mine de rien le Miyamoto bah il a fêté quoi c'est passé 70 ans là en septembre dernier 70 piges le mec toujours pas à la retraite et donc nous avons eu le sort de fée fée oui le sort de fée qui va nous permettre comme son nom l'indique de faire quelque chose avec une fée alors vous pouvez peut-être vous dire ça va nous envoyer une fée dans le décor pour qu'on puisse se soigner même si ce serait un peu con vu que t'as déjà un sort de vie mais pas du tout c'est un sort qui va faire toute autre chose alors il y a bien il y a bien un bug à faire dans ce jeu que j'ai déjà fait mais je vais pas vous le faire parce qu'après ça me bloque sur la map dans un village il y a moyen de de faire un saut un peu éclaté à coup de de sort de saut et de fée et après ça te fait l'animation de la chute comme on va voir là quand je vais au sud de King's Tomb et ça t'amène dans un endroit où si t'en sors genre un village bizarre et si t'en sors tu te retrouves en plein milieu de l'eau et tu ne peux plus bouger voilà donc ou alors je le ferai mais je ferai un petit replay quoi allez maintenant que nous sommes merde me volez pas mes points d'expérience non en plus c'était pile sur la case zouch estocade comme dit Enzo des Gremont je sais toujours pas si c'est ça mais moi je dis empalage et ben en fait le sort de fée tout simplement te transforme en fée lol énorme avec ce petit bruitage qui peut peut-être assez rapidement taper sur les tympans et donc vous allez pouvoir voler sur tout l'écran dans le tableau voilà une fois que vous sortez hop là c'est bon c'est fini plus de fée et ça ça va vous permettre de passer des gaps des gros trous ou de voler à droite à gauche le seul souci c'est que par contre une fois que tu t'es transformé en fée tu ne peux plus en revenir donc voilà quoi il faut savoir que tu pourras pas genre aller atteindre une statue d'un dark nut pour essayer de de pécho de la magie parce que de toute façon tu pourras pas te retransformer en Link sauf si tu changes d'écran donc voilà c'est un truc à savoir et ça c'est un sort c'est un truc qu'ils ont jamais refait de transformer Link en fée c'est rigolo moi je trouve comme idée hop là pour l'instant j'ai du cul il n'y a pas eu de dark nut qui est sorti le jeu le jeu est content de me voir il se dit oh baby ça fait longtemps et tout on est des potes on se connait bien maintenant ce serait super bien que baby thème stream sur la catégorie rétro car ce serait plus facile de le trouver bah ouais mais moi je suis précis sinon faut me suivre sur les réseaux sociaux mais effectivement bienvenue à toi c'est la première fois que tu mets un petit message sur le chat et bienvenue effectivement la catégorie rétro ça alors attention nouvel ennemi un espèce de on dirait un peu shredder dans les tortues ninja et lui il envoie en fait une espèce de masse qui va et qui revient bon là elle était pas revenue parce qu'elle est sortie de l'écran mais voilà faut faire attention à eux ils peuvent être un petit peu dangereux même si là je pense que je suis bien armé et là squelette bleu mais avec un casque c'est comme ils savent que vous avez appris l'attaque vers le bas et bah maintenant à eux en tout cas ils leur ont mis un casque pour pas que tu puisses leur mettre un coup tu peux quand même leur passer par dessus mais ça fera un rebond un ricochet donc voilà le jeu est quand même a quand même de la suite dans les idées moi je trouve par rapport aux mécaniques que Link apprend et tout les ennemis évoluent de telle façon que voilà tu finisses pas par rouler sur le jeu parce que les mecs ils se sont dit attends sinon ils vont faire que ça sauter sur la tête des ennemis et au final il n'y aura plus trop de difficultés donc on va mettre des ennemis après qui peuvent se protéger le crâne je viens de capter que les ascenseurs de Breath of the Wild Sanctuaire c'est une ref aux ascenseurs de Zelda 2 pour entrer dans les donjons après je pense pas qu'il faut voir forcément des refs partout et pas des refs parti et maintenant vous avez vu grâce à mon petit sort d'empalade je peux péter un peu les trucs vraiment de façon très rapide on peut créer des escaliers vous allez voir que c'est une mécanique qui va servir plus tard je sais pas si beaucoup de gens la font mais je pense et eux ils deviennent aussi beaucoup moins chiant t'es plus obligé de t'arrêter de les taper comme ça tu peux continuer ton chemin en leur faisant un petit coup sur la tête hop important d'avoir le gant aussi ici donc là voilà tout commence à prendre sens tout commence à prendre vie vraiment quand vous commencez à avoir cette attaque et après il y en aura encore une autre que voilà si vous êtes pas si vous avez de neurones vous pouvez l'imaginer et vraiment là le coeur du jeu son gameplay fait vraiment sens oh je fais nymp je l'ai bloqué oh non il saute merde ah il est intelligent le con meurt mais pas moi c'est pas grave j'avais deux vies tout va bien dans le meilleur des mondes par contre j'ai vraiment joué comme une bille donc on va essayer de faire les choses plus proprement salut merde je dis ça puis non hop voilà il y a moyen de les oh mais non mais ça c'est encore un coup de la croix ça hop là he dead ah t'essayes de faire une traduction un peu comme le jeu you dead c'est l'ancêtre de dark souls qui mettait you died sauf que là c'est comme c'est la traduction foireuse you dead c'est la traduction tarzan on l'aime alors ici on est censé mettre le sort de saut pour sauter là parce que vous avez bien vu ouais il s'excite mais il peut pas ah oh le salaud viens là viens là je t'affronte tu as osé me mettre un coup à travers tu as osé prends mon courrou tu vas voir là je t'accule et non autre chose normalement on est censé sauter avec le sort de saut parce que bah vous voyez bien ça marche pas sauf que moi j'ai une astuce astuce ratus comme diraient certaines heu si vous voulez économiser de la magie sachez que si vous êtes voilà à pleine balle entre guillemets parce que c'est pas comme si Link tapait un marathon et que vous sautez à trois petits carrés là de sol du mur c'est à dire ici sur celui là vous voyez un deux trois là il y a mur et bien tout simplement ça passe et ça c'est à force d'innombrables parties sur Zelda 2 que un jour je sais pas pourquoi il y a eu le flot de faire un truc de 3-3 et ça marche alors toi t'es chiant putain j'ai réussi à pas casser le truc sur lequel je me trouve allez on va se soigner un coup et donc là voilà 3 hop merde bon 3 vous sautez hop ça passe 3 vous sautez hop ça passe et vous avez pas besoin de faire de sort de saut voilà petite astuce si vous voulez économiser votre magie parce que dans ce jeu il faut économiser et sa vie et sa magie hop là tu as fait combien de fois Zelda 2 oh c'est une question à laquelle je peux pas répondre avec grande précision parce que je compte pas je suis pas le genre de mec qui dit ah j'ai fini 17 fois Zelda 2 et tout qui se souvient de toutes ses parties putain j'essaye de pas me faire avoir par le feu et lui aussi on peut faire l'astuce voilà le coup d'épée tombé des fois j'y pense pas mais en vrai c'est valide c'est valide contre tous les dark nuts mais vraiment quand je l'ai je l'ai connu à l'époque enfin à l'époque non quand j'avais 3-4 ans mais clairement comme je vous ai dit je suis allé très peu loin parce que j'ai été tout petit et c'est un jeu qui est vraiment tu finis pas à 4 ans là pareil vous pouvez pas et c'est un peu haut mais si vous faites 3 hop voilà et ça passe je l'ai vraiment fini la première fois que sur GBA un peu comme Zelda 1 avec la version NES classique et c'est à partir de là qu'après sur GBA je l'ai fait plusieurs fois je prenais plaisir en fait à faire parce qu'il y a un espèce de new game plus pour le coup où vous recommencez le jeu alors vous avez pas vos tous vos cœurs et toute votre magie mais par contre vous avez tous vos niveaux et donc vous roulez absolument sur le jeu parce que vous arrivez au tout début du jeu avec niveau 8 en force niveau 8 en magie niveau 8 en santé et c'est refaire le jeu en fait avec voilà beaucoup plus de facilité et c'est grisant de le refaire en ayant beaucoup moins de difficultés alors après quand vous retournez à la fin du jeu là ça voilà ça redevient quand même quand même pas évident mais et résultat j'ai un peu bouclé c'est vrai sur Zelda 2 je leur faisais régulièrement donc je pense je pense pouvoir dire que oui je l'ai fait une dizaine de fois au moins je pense sûrement plus mais après je saurais pas dire très précisément mais entre 10 et 20 fois voilà donc ce qui est quand même relativement beaucoup pour un Zelda de cette trempe là surtout pour ceux qui ont craché des larmes de sang pour pour terminer ce jeu une fois vous vous dites mais pourquoi s'infliger ça 20 fois bah écoutez moi ce jeu me plaît je trouve qu'il y a des bonnes sensations il y a des bonnes sensations dans les phases 2D dans la plateforme dans les combats qui font que je prends plaisir à y retourner et à me refaire une petite partie et puis à force de le connaître et bah tout simplement alors hop là zouch euh ah mais je peux pas faire d'escalier si je peux ah ouais mais non 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 je peux pas encore parce que voilà il me manque une attaque alors je vais quand même me faciliter la chose ça c'est un moment un peu naze t'es oui il faut essayer d'eskier tout le monde ah j'aurais peut-être mieux fait de faire un sort de saut pour me barrer de la pluie plus rapidement mais qu'est-ce que vous faites vous mais arrêtez d'être derrière mon cul vite sors toi de là hop hop on monte je les laisse pètre en bas hop là hop là zoup une fois pas deux ah ouais vraiment vous avez pas envie de le refaire putain est-ce que j'arriverais à vous donner envie avec toutes mes petites astuces de remettre les mains dans le cambouis est-ce que Eosor tu me ferais le plaisir de lâcher ce Splatoon 3 alors que je suis même pas sûr qu'il joue des masses et de me lancer un petit Nintendo Switch Online il ne l'a pas piqué des hannetons comme on dit voilà par contre on est obligé de faire le saut c'est vraiment trop pour le coup mon astuce ne marche pas toi je vais te laisser non je vais pas te laisser en vie que j'arrive pas devant le boss encore une fois avec 1999 point de vie par contre bah je suis mort là ouais je pense que c'est mort et ouais ah j'ai été trop le néné il gragratte mais ouais j'ai l'impression d'avoir un poil dans le nez alors oui j'en ai oh c'est un peu salaud ça c'est un peu salaud là de je vais me prendre direct le hit parce que bah oui excusez moi je viens de je viens de rapparaître voilà vraiment très important cette attaque qui vous permet de minimiser vos dégâts par contre là j'ai l'impression hop là sans jump j'ai l'impression de me fourvoyer en mode là je vais vers le boss et j'ai pas eu l'objet je pense que je me dirige dans la mauvaise direction j'espère ne pas m'autobider on va revenir un peu en arrière on va prendre l'ascenseur et on va plutôt partir vous avez il y a un ascenseur que j'ai descendu et je suis allé à gauche et après j'ai fait tout le chemin jusque là mais j'ai pas été à droite et là pour moi ça ça va vers le boss et je me dis il me faut l'item sinon je vais sortir du temple je vais voir le temple encore tout neuf et je vais me dire ah effectivement j'ai oublié l'item et ça c'est toujours un peu chiant d'oublier l'item souvenir de Zelda 1 même si bon ça m'est arrivé avec un item que finalement j'ai pas utilisé le bâton magique bleu là je l'ai utilisé quelques fois pour voir un peu ce que ça faisait mais en vrai en vrai pas dingue pas dingue de ouf alors là c'est une séquence pareille attention petite clé en plus donc vraiment il fallait pas que je rate cet endroit salut décès sparta tombe dans les limbes je fais juste attention de pas me taper un game over nul comme tout à l'heure là où je me suis fait tomber deux fois de suite dans la lave que quelques heures sur splatoon 3 j'ai fait les lapins 100% et bio 3 m'attend encore peu de temps pour jouer en ce moment mais je comprends bien pourquoi je comprends bien pourquoi tu dois avoir quand même des petites priorités un peu annexe mais vraiment juste un peu ah ouais bah ouais quand on devient adulte messieurs dames des fois on a un peu moins de temps pour jouer c'est la triste vérité et voilà les dark nuts bleus comme les autres dark nuts sauf qu'ils sont chiants parce que vous avez vu ils reculent quand vous avancez et ils envoient leur couteau alors vous vous dites bon ça change pas des masses le truc c'est que quand on les touche ils s'excitent voilà ça les échauffe et hop et là ils vous font un lâcher et là encore il m'a tout mis en haut mais ils peuvent alterner ils peuvent faire en haut en bas voilà hop donc il faut attendre il faut mettre un coup attendre qu'il fasse sa fury putain mais là en plus il était dans la porte donc je ne voyais même pas ce qu'il préparait hop oh mais quoi mais non j'étais baissé c'est la croix la croix elle m'a elle m'a fait chier putain ils ont beaucoup plus de vie en plus c'est con eux c'est les pires eux c'est vraiment les pires parce que vraiment leur petit poignard là quand ils s'excitent mais non mais putain mais je vous jure la croix elle me retourne oh non oh qu'il est con j'étais full magie j'aurais pu me soigner j'ai pas vu j'étais tellement à fond dans mon combat et dans ma merde et dans mes explications oh ça c'est nul ah ça c'est nul parce que eh oui ça te renvoie ici et donc oh je suis trop bête putain je savais que j'avais perdu des vies bêtement en plus juste avant et donc que j'avais pu merde que j'avais plus grand chose pour pour continuer le donjon j'étais à deux doigts en plus d'avoir l'item bon c'est une erreur de ma part là pour le coup il y a eu un petit manque de skill en vrai je m'étais dit si je pouvais faire moins de 5 game over donc on verra si j'arrive si j'arrive à contenir les game over mais là déjà le premier il était à chier le premier c'était vraiment une perte une perte de temps quoi ah j'aurais pas dû attendre là j'aurais pas dû oh j'ai perdu 1700 points d'expérience alors là je suis très chonchon je viens dire je viens juste d'y penser ça m'était pas venu encore avec le game over je me suis dit oh va falloir que je me retape le chemin va surtout falloir que tu te retape du pex là putain j'ai perdu quasiment un niveau d'avance ah là là mais sire comment allez-vous en cette belle soirée de décembre 8 jours avant noël putain ça fait bizarre quand on me dit ça j'ai l'impression le mois de décembre on voit plus rien passer il n'y a plus de saison ma bonne dame quand on entre dans la vie active on voit plus le temps passer bah écoute ça va ça va j'allais dire vivement noël et en même temps bon c'est plus une fête qui m'enjaille comme quand j'étais enfant oh mais dis donc vous êtes bien gentil mais ça va et vous est-ce que vous attendez noël est-ce que vous avez fini vos cadeaux vous avez tout emballé ça y est vous déprimez déjà l'idée de sortir le papier cadeau les ciseaux et le scotch vivement noël pour une fois que je me dis ça ah mais il faut chérir cette il faut oh ça c'est beau il faut chérir cette émotion quand elle est positive oh on a même pas encore fait le sapin on est vraiment des sacs à daube il y a Sina qui m'a dit ah il faudrait peut-être le faire demain je dis ouais j'avoue qu'il soit là quand même un petit peu mais ouais effectivement en même temps c'est la fin de l'abondance on va mettre les guirlandes qui font de la lumière après Macron il va pas être content non mais ouais faudrait quand même le mettre puis après il va attraîner jusqu'en février on va se dire faudra peut-être le retirer ouais ouais hopopopo laissez moi passer saloperie de fantôme allez ça dégage allo je laisse le sapin à ceux qui invitent perso bah oui malheureusement nous on invite la famille de Sina quand même pour Noël donc voilà je n'ai aucune excuse je suis obligé ah mais dégage toi bon je vais essayer d'esquiver un maximum d'ennemis parce que bon parce que j'arriverai jamais à 2000 et après voilà je serai contraint de faire des allers-retours pour trouver du mob donc je vais laisser le maximum d'ennemis de côté saloperie 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 comme ça voilà je serai devant le boss et on pourra continuer de façon plus fluide dommage pour le niveau j'aurais pu j'aurais pu gagner deux niveaux dans ce temple je n'en gagnerai qu'un c'est la dure loi du commerce putain là j'ai fait une connerie heureusement que j'avais mon atap pour backstab pas backstab mais pour shot le petit blob bleu ça ça dégage toi qu'est-ce que tu veux viens regarde je te tease viens viens te piquer sur ma broche oui ah je l'ai énervé il s'est énervé allez viens ils font un remake de la jaquette du premier Mario en fait les blobs malheureusement il a dit quand même ah non mais pas malheureusement que il y a la belle famille malheureusement que résultat le sapin il faut le faire quoi merde mais c'est contre toi en plus que j'ai perdu bon bah attends on va essayer de faire oh mais c'est pas sérieux mais je pue ou alors il doit vraiment faire mal ce con oh là 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 j'arrive pas en plus à lui en enchaîner deux ce télon mon con allez deux voilà un deux je crois que j'ai réussi à en faire deux encore un deux ah ouais mais v'la la vie aussi pourtant je suis niveau quoi en force 4 ça augmente moins vite que l'autre c'est toujours le plus cher mais quoi mais il y a un moment il faut mourir là monsieur je suis plus d'accord mais et le radeau alors ça ressemble à une flûte de pan mais non c'est un radeau fait le sapin sinon conséquence oh la vache je me fais rouspéter par par la maman chez moi pas de noël au boulot j'ai dû faire un sapin j'étais au bord de la crise de nerf avec ses p'tins de guirlandes ah et pourtant moi quand j'étais petit le sapin c'était toujours j'attendais que ça quoi quand ma mère elle me disait allez on fait le sapin j'étais le premier à vouloir à vouloir aider pour le faire j'adorais le décorer j'adorais l'avoir dans le salon et je sais pas oie 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 j'essayais de lui faire peur en criant mais ça n'a pas marché puis après noël quand t'es enfant c'est aussi autre chose t'as aucune responsabilité à noël t'es en mode alors les gars vous allez tous m'offrir des cadeaux d'accord on est bien voilà allez et c'est ce que j'ai entouré sur la liste dans les catalogues on est d'accord putain de saloperie dégage donc effectivement je commence à me dire quand même que j'aurais peut-être pu taper les mobs parce que c'est vrai que comme ils donnent 100 points d'expérience franchement le 2000 est accessible donc je commence à douter de mes choix de vie je commence à me dire merde et si j'avais tout tué est-ce que j'aurais quand même pas eu les 2000 c'est une question oh mais merde ah ces ours là c'est tête d'ours en plus improbable comme mob je sais pas moi je vois des têtes d'ours c'est peut-être des têtes de chien tu me diras et ces espèces de têtes d'ours qui pop et qui t'envoient des boules ah eux on les a jamais revus c'est sûr et adulte c'est toi qui paye bah ouais c'est un peu ça alors on continue de s'offrir des cadeaux avec la famille proche et ceux en tout cas avec qui on le fait mais c'est vrai qu'il y a un côté beaucoup plus ah il faut que je pense à des cadeaux pour telle 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 personne genre moi cinéa c'est aucun il y a aucun problème mais après quand on sort de ça et qu'on se dit alors attends il faut pour les parents ou il faut pour tout le monde si jamais vous faites une grosse réunion de famille vous pouvez pas venir les mains vides quoi et là là on entre dans le côté adulte qui est vraiment très chiant qui est de trouver des idées ou demander les idées les autres qui te répondent bah je sais pas et résultat t'es dans la sauce tout seul à devoir trouver des idées faire les magasins chercher des trucs et puis après tout emballer etc etc et ça vraiment c'est un côté tellement plus contraignant et anxiogène que bah voilà franchement Noël n'a pas tout à fait la saveur innocente qu'elle avait quand on était petit alors il y a une astuce pour lui c'est pas évident parce qu'en gros si je descends là d'un coup d'un seul quand tout le monde est là ils vont vouloir me buter les deux sauf que le con moi je veux buter le rouge et pas le bleu sauf que si le bleu me voit et bah lui il peut envoyer des trucs qui passent à travers les blocs donc qu'est-ce qu'il faut faire il faut attendre qu'il sort de l'écran et hop vite y aller voilà sur la droite et comme ça vous prenez vous acculez celui de droite alors pour la jeunesse acculé c'est pas que moi qui me rate et qui voulait dire enculé c'est qu'en gros vous ah putain un sac de ouais mais si je fais ça je suis obligé d' putain y'a moyen d'avoir 2000 points je crois ah finalement je me laisse avoir putain lui ça va être chiant par contre je peux même pas sauter je peux même pas sauter je suis obligé de faire à coup de ça là oh là là ça va être long ça va être giga long attendez je pense qu'il faut que je shield dégage putain mais il avance ce con en plus mais ah c'est vraiment en plus le con il deux fois sur trois il anticipe où tu vas taper parce que bon bah il voit si t'appuies sur haut ou bas enfin si t'appuies sur rien ou si t'appuies sur bas allez link tu peux le faire et donc résultat il change son bouclier au dernier moment et bien sûr ça fait un combat d'épée et de bouclier mais c'est c'est assez grisant moi je trouve ça bien alors c'est combien ça putain attends dégage du sachet sinon je vois pas trop ton épée d'où tu la sors ah puis des fois ça veut pas des fois faut vraiment faut vraiment il a la dextérité il veut mais vas-y là il y a un moment faut que ça passe quand même voilà c'est passé une fois mais eux aussi ils s'excitent là vous avez vu là ils enchaînent un petit peu plus donc vraiment dès que tu leur mets un coup ils sont chonchons ils sont pas contents de s'être pris un coup j'avoue j'avoue le bruit du bouclier peut peut-être devenir un peu usant pour vous moi j'ai tellement l'habitude que bon j'en fais j'en fais pas des tonnes mais hop hop oh putain c'est que 100 mais non mais attends tu te tapes un bleu un rouge pour te manger moins de points d'expérience que les deux dark nuts c'est quand même triste y'avait pas un troisième par là ah mais j'ai peur d'arriver bientôt au boss moi alors attendez est-ce que ah merde attendez je vais pas pouvoir remonter là mes trois blocs ça marche pas ah si et sur deux blocs vraiment au début des deux blocs ça marche mais le plus à l'aise c'est quand même c'est quand même le troisième bloc ah putain il me reste que 700 ah 700 j'aurais pu ah ça va être le boss oh là là mais c'est fou surtout que le boss il donne au moins 200 ah là bon bah voyez mauvaise mauvaise appréciation je vais plutôt retourner dans le temple tuer quelques mobs là qui traînent quelques dark nuts que j'ai esquivé c'est que vraiment là je vais je vais arriver très vite au 2000 et comme ça le temple me permettra de gratter de gratter encore un niveau parce que c'est c'est trop important voilà c'est trop important je vous le dirai jamais assez peut-être que vous vous dites oh mais il abuse on s'en fout d'un niveau il est déjà il est déjà pas trop mal mais vraiment vraiment il vaut mieux je vous le confirme il vaut mieux donc tant pis je vais remonter un petit peu on va se taper des petits squelettes des petits hop des petites têtes d'ours même si eux je m'en passerai bien parce que vraiment en plus ils donnent que dalle lui le squelette je crois que je l'ai eu ah merde il faut un ah mais purée il faut un petit timing quand même mais quoi mais je saute je double saute je suis pas d'accord j'ai l'impression quand même que le contrôleur pro c'est un peu moins je sais pas en termes bah arrête je l'ai fait là tout à l'heure en termes de précision on est pas c'est un peu c'est un peu complexe le temple est long en vrai il est pas si long que ça mais c'est juste que bon bah je suis mort une fois et là comme résultat je remonte pour aller hop on va essayer de faire ça vite 100 je crois qu'il y en avait un deuxième non oh mes fantômes de mes deux descends c'est viens le dire en bas si t'es un homme comme dirait notre cher ancien président nettoyer tout ça au karcher moi oui ça passe voilà et là ici je pense qu'il y aura de quoi me faire tranquillou mes petits points d'expérience hop merde hop 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 parfait ça ça c'est du travail de professionnel ça j'arrive merde il voit le plafond qui s'écroule sous lui hop là oh non mais putain mais ouais je suis pas mécontent mais je veux des points d'expérience je veux pas des combien il donne lui 5 bah alors on a pas la manette NES ou SNES bah non parce que c'est toujours en fucking rupture de stock la seule qu'ils ont omis c'est la 64 alors j'ai pas regardé depuis tu me diras mais j'avais entendu qu'il y avait eu un réassort des manettes 64 mais par contre aucun réassort de la NES ni de la Super NES bon bah voilà j'ai envie de dire et de toute façon j'irais pas prendre la NES parce que vraiment tu peux pas jouer au jeu Super NES avec alors qu'avec la Super NES tu peux jouer au jeu NES avec il y en a là dedans j'ai combien ? 1600 ? ah c'est pas assez encore si le boss ah putain bah ouais mais bon si le boss il donne 200 il faut que je il faut que j'aille au moins jusqu'à 1800 et après je pourrais m'avérer m'avérer tranquille putain mais qu'est-ce qu'ils sont chiants ceux-là c'est vraiment les trash mobs récemment ma mère nous a acheté des chaussettes moches de Noël c'est écrit sur le packaging des chaussettes en plus ah bah ça c'est une mode j'ai eu ma 64 ah bah ça c'est bien bon ça viens me le dire de profil si t'es un homme ah j'ai la ref euh oui bah ça ça vient des américains tous ces délires de ah allez on fait la soirée du pull moche et des trucs comme ça les Etats-Unis auront notre pot ils auront un jour on sera on fera tout comme eux et on sera content merde attends je sors là hein y'a plus de mob oh est-ce que je peux me taper un petit dark nut là oh mais non je suis obligé de faire ça ça vraiment et de me retaper vraiment le full mob back bon bah écoutez full mob back oui la NES bif bof mais y'en avait deux dedans un peu déçu quand j'ai ouvert ma manette SNES c'est qu'il y en avait qu'une ah ils en mettaient deux dans le packaging de la NES ah je savais pas ça tu vois oui oh putain mais encore une fois le contrôleur pro qui je fais bas et et en bas y'a une petite y'a un petit delta qui fait que ça peut éventuellement te tourner ça pour moi c'est une erreur quoi c'est pas censé faire ça allez dégage j'ai l'impression de faire encore moins mal que tout à l'heure qu'est-ce qu'il se passe se taper un dark nut ah bah écoute on fait avec ce qu'on trouve je me souvenais pas qu'il y avait un endroit où y'avait autant de de rectum à pic comme dit barbaro oui du coup j'ai deux manettes NES dont je me sers jamais j'avoue bah ouais en vrai y'a pas tant de jeunesse qui se joue à deux quoi donc c'est plus effectivement la super NES où y'aurait eu un intérêt ou même la 64 mais bon après deux manettes 64 à 50 balles Nintendo voilà ils aiment l'argent ou ça aurait été intéressant mais la NES pour le peu de jeux où ça sert le deux joueurs et souvent en plus c'est en alternance c'est même pas en même temps ça sert pas à grand chose bonne nuit Kay merci d'être passé à la prochaine et si le Dark Knight est d'accord why not bah ouais si tout le monde est consentant c'est bon putain heureusement que j'ai pas cassé la brique par contre lui il m'emmerde soit tu dégages soit tu viens oh mais qu'est-ce qu'il m'arrive y'a une latence ou quoi putain il faut oh mais il saoule bon allez voilà j'essaye de faire le coup et de le retirer au dernier moment pour pas que ça casse la brique en dessous mais ça demande un petit timing ça aussi bon bah comme ça au moins je monterai des niveaux avant le boss ça y'a pas de soucis c'est taquis parce que là je vais me retaper 10 000 Dark Knight oh puis je vais me retaper la face où faut pas que je réveille le bleu donc on va essayer de faire preuve de skill une seconde fois en attendant est-ce que en terme de skill je vous ai pas trop survendu la chose ou est-ce que vous vous dites waouh il est pas si fort que ça quand même il a déjà deux game over et tout je suis pas mécontent en vrai j'ai une bête de collection de chaussettes dégueulasse que personne veut sauf moi le Dark Knight va lui dire le tunnel de Meadow il va rien comprendre il me dira les Dark Knight dans TP ont l'air humain sous leur armure très grande certes mais ils ont l'air humain pas comme ceux de Wind Waker ah oui Wind Waker c'est vrai que c'est plus des espèces d'animaux bizarres mais non tu es fort ah merci on dirait vraiment des parents qui se mènent c'est très bien il est très beau ton dessin ça a l'air dur comme jeu donc pas déçu ce qui le moyen oh là là tout de suite en vrai quand t'as jamais joué au jeu peut-être que tu te rends pas compte là tu te dis oh vas-y easy c'est ce genre d'ennemi et en vrai je pense que si vous y jouiez bah comme beaucoup dans le chat en fait les rares qui ont essayé et qui ont dit certains j'ai pas fini putain t'es mort j'ai pas fini le premier temple j'ai jamais trouvé le second et tout donc quand même je pense pouvoir me targuer si vous vous y essayez après ce stream peut-être que vous reviendrez sur vos paroles allez hop c'est bon c'est passé parce que je vous jure que tuer lui pendant que t'as des petits poignards là qui viennent te picorer les mollets là pour le coup c'est vraiment chiant c'est vraiment contraignant et malheureusement pendant mes premières parties bah je savais pas et tout donc à chaque fois j'avais le bleu qui se réveillait et qui me lançait de derrière au loin là les trucs j'aurais abandonné au village de départ j'aurais parlé au PNJ j'aurais rien compris j'aurais dit non non qu'est-ce qu'il y a quoi le tunnel de Mido non non c'est bon laissez-moi tranquille alors est-ce que je vais réussir avec ma magie et ma vie je vais me transformer en fée tiens comme ça je pourrais pas finir le combat ça c'est les bails à pas faire de se transformer en fée pendant le combat de boss parce que vous êtes comme un con me connaissant j'abuserais de la fonction rewind mais c'est bien d'avoir ça maintenant pour justement pouvoir rejouer aux anciens jeux avec quand même une flexibilité de revenir un peu en arrière et de pouvoir voilà maroufler un petit peu le jeu quoi bonjour et là on est tout seul on est bien tout se passe pour le mieux du monde et chargé c'est un dark note bleu sur un cheval voilà donc très important ici le cou vers le bas bien sûr parce que ça permet de lui mettre des coups et là vous vous dites mais plus la merde on fait une joute oh putain j'ai réussi à le rater mais quoi alors que j'ai même pas mis de sort de saut allez viens Gérard regarde tout ce qu'on peut faire mais attends mais je saute archi haut qu'est-ce qu'il se passe j'arrive pas à lui toucher la trogne hop énorme à dada sur mon dark note quand il trotte il fait des énormes paies dégueulasses et là il se transforme en dark note classique à ceci près que en gros il est toujours en furie voilà donc il envoie toujours des salves de ah des salves de trucs et surtout il recule et ça ça fait chier oh là là parce que en gros au bout d'un moment il va dans le bord de l'écran et t'arrives plus à le toucher parce que la NES elle considère qu'il est plus en écran donc t'es obligé de de foncer comme ça mais non ah non là je pense que j'ai plus droit à l'erreur sinon je mour ah j'ai cru que j'avais pas vu le dernier poignard arriver bon c'est pas très grave on se shield shield qui ne prend plus qu'une barre de magie donc on a fait du bon taf en termes en termes de magie mine de rien et puis on se prépare à prendre non ah non ah non si je mets la fairy je l'ai un peu je l'aurai un peu mauvaise mais on se prépare à lancer un sort de vie j'ai compris sinon Zemmour ah bah écoute si je perds voilà c'est Zemmour en fait qui prend qui tire vraiment les ficelles Ganon c'est c'est un méchant secondaire le vrai méchant de ce Zelda 2 c'est Zemmour s'il arrive à contrôler Hyrule mais qu'est-ce qu'il va devenir de Hyrule plus de manga plus d'animé plus de rap imaginez-vous la jeunesse vous qui écoutez du rap allez ah par contre j'ai pas envie qu'il tombe en étant sur la gauche donc on va oh non bah non je vais attendre qu'il revienne reviens t'es sorti de l'écran hop voilà je préfère l'avoir à ma droite pourquoi j'en ai aucune idée hop ça c'était pas trop mal et là vous voyez et là il est sorti ce con donc je peux plus le taper donc il faut que je le fasse revenir voilà reviens et que là je fonce tout en esquivant un peu ah putain j'ai raté mon coup tout en esquivant un petit peu les différents poignards oh là 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 on va bourrer on va bourrer allez allez il m'a fait chier heureusement que j'ai 5 de force il a la clé de la victoire il dirait ben voyons sur l'écran de game Thorez Zemmour en noir sur fond rouge eh ben voyons ah c'est pas mal ça allez hop merde j'ai sauté par dessus ben voilà c'est ça qu'il faut faire sauter par dessus la grande statue comme ça vous pouvez sortir du temple à droite là si jamais vous voulez faire des petits points d'expérience et monter de niveau avant d'enclencher celui là et ben écoute je prends la magie ce mine de rien on commence à avoir des magies un petit peu onéreuses si je ne m'abuse et c'est un caca troisième caca d'Hyrule on n'est pas trop mal et je commence à me dire qu'il est 22h40 et que donc on finira pas le jeu en une soirée et qu'il faut que j'essaye de bien découper quand même mon saucisson pour pas que pour un prochain stream il reste qu'une heure le genre de jeu que je kiffe c'est les Metroid-like je vais dire les Metroidvania genre Silkson Hollow Knight putain je me fais gang par le vieux le vieux truc le vieil ennemi ah mais je suis trop con putain mais pourquoi j'oublie que j'ai cette attaque comme ouais Castlevania les derniers Castlevania tout ça Zemmour dans l'écran de Game Over ça fera encore plus peur que Ganon ah moi vraiment j'ai un traumatisme avec ce Ganon là avec son rire de cochon vraiment le noir sur fond rouge petit c'est c'est terrifiant quoi comme comme contraste de couleur et tout et et ouais voilà c'est des traumatismes d'enfance quoi ce sont des choses qui arrivent vous devez bien en avoir vous des trucs que vous dites maintenant c'était trop con d'avoir peur de ça mais mais petit bah voilà ça fait son effet allez-y parce que moi je me livre là et je me tape la fiche mais dites-moi vous les petites peurs un peu incongrues que vous aviez étant petit là et que voilà vous n'osez pas dire parce que c'est un peu c'est un peu la loose quand même mais regardez grâce à notre superbe radeau bon alors pareil ils ont pas utilisé de jingle à la Zelda les jingle classiques qu'on avait dans le premier épisode les métroïdes c'est pas mon truc je l'ai mis dans mes souhaits sur l'e-shop je compte faire le nouveau Pokémon pas en stream hop et là on arrive mais j'ai pas encore la magie à l'endroit où je peux farmer voilà c'est mon endroit de farm c'est ici c'est autour de ce village là bienvenue à Naboru énorme même Naboru était déjà là et merci le hip-hop pour le follow mais visitons ce fameux village du nom de cette connue jérudo avec les bottes tu pourrais marcher sur l'eau comme Jesus énorme et dis ça avec un tel flègue mais en mode c'est normal bah oui bah c'était les bottes bien sûr tu marches sur l'eau c'est quoi le problème allez restaurons la magie d'abord le cri de Bowser dans Mario 64 quand tu entres dans le château moi en vrai alors ça me faisait pas aussi peur parce que déjà j'étais un peu plus vieux mais que le game over de Zelda 2 mais pareil c'est vrai que son rire il est relativement creepy à Bowser je trouve quand tu entres dans le château et tout puis tu le vois pas puis t'as ce rire là qui vient avec le petit jingle attendez parce que vous avez parlé je vois plus petit j'avais peur des Knarens oh là bah explique nous parce que j'ai pas la ref j'ai peur des insectes car quand j'étais petit en chassant des insectes j'ai trouvé une énorme araignée en train de bouffer un oiseau énorme j'avais peur de descendre aux toilettes car je faisais souvent un cauchemar d'un chien aux yeux rouges agressif qui attendait sur le canapé le téléfilm ça ah bah oui mais bon en même temps il est revenu me faisait flipper petit bah oui mais faut pas regarder ça en étant petit maintenant en le regardant je me dis que ça va en fait oui mais quand t'es petit tout est exacerbé tu es l'innocence donc dès que tu vois un truc à peine mature déjà ça t'impressionne donc si tu regardes ça forcément même si le téléfilm maintenant il peut prêter à sourire en étant petit mais ça terrifie quand on devient adulte dans le can of time et qu'on découvre une ville version apocalyptique j'ai éteint ma console et plus jamais rallumée pendant des mois et j'ai toujours ma partie voilà je suis devenu adulte j'ai jamais retouché j'avais peur des loups vers le temple de la jungle dans OOT adulte il me faisait flipper je croyais que quand je mettais pause il pouvait bouger et m'attaquer et qu'il montait aux lianes donc j'étais bloqué à cet endroit c'est fou des fois les péris rationnels qu'on se fait on se fait agresser par des vieilles de tous les côtés ils ont pas cherché longtemps pour les persos d'Ocarina of Time oh c'est des petits hommages trauma des Knarens de Rayman 3 aussi ah c'est un truc de Rayman 3 ça me parle pas du tout monstre sympathique de Rayman 3 écoutez j'ai fait Rayman 3 mais je devais être trop vieux déjà Rayman 3 c'est quoi c'est 2003-2004 donc j'avais 13-14 ans moi à cette époque-là ce qui me faisait peur c'était Resident Evil Rebirth c'était pas Rayman 3 Minecraft pire jeu d'horreur en vrai ça m'a donné des phobies des plaques d'égout durant deux mois ouais c'est le principe de ça en même temps oui mais il y avait un joli ballon ils flottent tous Bibi tu lis des mangas et regarde des animes euh non juste putain tant quand j'étais ado lu quelques mangas genre Evangelion GTO la Vina qu'est-ce que j'ai lu encore je sais plus voilà quelques mangas comme ça j'ai regardé un peu des animes mais pareil à l'époque full metal alchemist euh salut ma grande toi t'es pas là pour me soigner GTO aussi euh qu'est-ce que j'ai vu d'autre Samouraï Champloo que j'ai beaucoup aimé Monster mais c'est vrai que depuis depuis que je suis devenu adulte voilà manga et animé c'est pas c'est pas ce qui me ce qui m'anime voilà avec leur grande bouche j'ai peur des squelettes de la plaine sur Ocarina of Time ah moi je les aimais bien j'ai trouvé Poupie pendant très longtemps je suis resté bloqué au temple 1 à cause de ma peur de les battre merde attends j'ai dû rater j'ai vraiment peur des grosses araignées dans le temple de Skyward Sword bah ça après c'est peut-être de la rachnophobie c'est pour ça qu'il y a certains jeux qui permettent dans les options de les araignées de les modéliser autrement pour pas que ce soit des araignées comme ça si vraiment t'as une phobie tu peux quand même jouer au jeu ils les transformeront en autre chose en espèce de blob ou des conneries bah oui ils sont mignons les sacs d'os j'ai soif très bien alors là c'est la quête la plus claquée au sol une fontaine une fontaine oh c'est vrai bah bonjour s'il te plaît sauve notre ville bah là ta ville est très bien bah tu veux de l'eau bah moi moi je veux bien t'en donner qu'est-ce qu'il y a c'est pas cette fontaine il y en a une autre ça c'est de l'eau non potable mais parle-moi arrête-toi ici un temps ah ressuscité ah putain jesus 2 le retour tu vas voir en plus quand je vais marcher sur l'eau tu vas voir flou après le vendeur de masques de majoras masques me faisait flipper aussi dès qu'il y avait une scène avec lui je fermais les yeux et spammais le bouton passer le dialogue ah ouais c'est marrant de voir à quel point des petites choses nous pouvaient nous terrifier quoi au point de vraiment fermer les yeux et essayer de passer la scène au pif bon après heureusement tu le vois pas des masques mine de rien dans majoras masques vois un homme à Darugna avant les îles pfff putain tu rencontres quelqu'un qui te dit ça dans la rue tu te dis bon d'accord elle est là la veille elle s'est bien minée ça a pas fini de décuver bah voir un homme à Darugna donc Darugna le fameux avant les îles mais comment l'eau mais attends mais normalement je suis censé pouvoir te grailler de l'eau oh bonjour poah ce saut ça me fait un sursaut quand je lui parle bon on connait quand quelqu'un quand quelqu'un ne veut pas te parler harcèle le ça c'est la vraie leçon et si ça ne marche pas utilise le feu bien sûr tu es persistant trouve un coeur plus loin dans l'océan voilà donc lui il te donne la position d'un coeur par contre vraiment je commence à être chonchon de l'eau elle est énorme cette baraque énorme et sans fenêtre ah mais je n'ai même pas regardé le nom de la ville si ah si ah si c'est Naboru je suis con euh bah bah attends l'eau mais je comprends pas pour moi j'étais juste censé censé aller à la fontaine récupérer de l'eau et c'était une quête claquée et là tu es en train de me dire bah ah bah oui non tu es en train de me dire que non ou alors j'ai appuyé sur la mauvaise touche énorme je suis le seul à être terrifié par les mille pattes bon en vrai oh non c'est mais alors mais non je suis pas d'accord là je l'ai fait mille fois tu veux de l'eau oui mais c'est bien ce qu'il me semblait en plus la nana elle est juste là quoi c'est vraiment j'ai soif madame t'as 10 mètres à faire et on est bon pas au bon pixel ou alors il y avait un PNJ peut-être qui m'empêchait de faire le dialogue parce que je sais pas il devait être trop près ou un truc comme ça je vais me resser une dernière tasse je vais pisser ces morts pisser ces grands morts là par la Jean pour prendre de l'eau de la fontaine ah le sacré Jean c'est l'eau de Jean ça d'ailleurs c'est lui qui a mis dans la fontaine tu as eau viens dans ma maison oui madame Tarzan toi Jane moi Tarzan nous baiser let's go baiser cave la sainte eau de Jean et nous voilà devant le énième vieux coincé dans une cave cette magie va faire que ton épée peut tirer du feu et voilà ils sont pas trop fait chier pour les noms bien sûr ça tire du feu bah tu appelles fire et puis on est bon let's go parce que en fait maintenant il y a certains ennemis qui ne vont pas réagir à vos coups d'épée par contre ils vont réagir aux boules de feu et donc il va falloir voilà s'en servir pour oxyre les quelques monstres qui ne se tuent plus à coup d'épée je vais pouvoir vous montrer autour de la ville c'est grâce à ce sort que je vais pouvoir farmer un petit peu parce qu'en gros à chaque écran de mob autour de la ville ça me donnera 150 XP et c'est relativement rapide à faire donc 150 XP bah à chaque écran j'ai envie de dire c'est merde je fais pause c'est relativement bien alors je crois que c'est eux ah non merde non ça ça fait chier par contre non les abeilles voilà c'est ces espèces d'araignées là alors je sais pas s'il y a meilleur coin pour farm on va partir sur eux alors voilà hop sort de feu et là voilà je peux les flamber alors que si je leur mettais un coup oh la vache putain il m'en voulait lui oh la mais arrêtez mais calmez-vous je vous demande de vous arrêter alors voilà 50 par ennemi ça peut paraître pas énorme mais en vrai ça fait 150 et vous voyez j'ai déjà fait quoi donc là après bah tu restes là tu fais ta vie tu prends un mob hop fire tu zouche 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 hop voilà moi c'est ma zone de farm en tout cas c'est celle que j'avais décrété étant étant plus jeune en plus des fois voilà il lâche des petites potions bon bah par contre t'as pas de t'as pas de point d'expérience et puis tu fais ça jusqu'à ce que tu montes tu montes de niveau et généralement je faisais ça jusqu'à atteindre un certain niveau comme ça après je continuais l'aventure en étant beaucoup plus à l'aise mais voilà je sais pas si je vais le faire ici parce que ce serait chiant ou alors c'est la partie question réponse quoi ou vous me posez des questions et puis j'y réponds donc donc voilà c'était pour pour votre savoir c'est ici que je farme donc si jamais vous faites le jeu je vous invite à faire cette astuce de voilà spammer un peu les monstres ici avec le sort de feu comme ça ça vous fera 150 points d'expérience à chaque fois eux aussi on peut pas voilà dur comme comme du cuir on ne peut pas le le taper avec l'épée simplement il faut le sort de feu alors eux par contre y'a pas de souce ça passe comme dans du beurre il y avait une araignée en bas à gauche en bas de l'overworld alors oui mais on ira voir après elle est bien gentille elle est là elle fait peur à personne elle est mignonne je sais même pas vraiment si c'est une araignée mais hop là et qu'est-ce qui se passe derrière ce grand tas de rochers ah bah non c'est juste des points d'expérience mais 500 ça c'est bon ça ça fait plaise donc voilà venez ici y'a de quoi faire et là en plein milieu de l'océan voilà un temple on nous a dit qu'il y avait un coeur mais grâce à ce petit chemin qui sent la noisette en tout cas qui sent les mobs on sait qu'il y a un temple ici donc une fois qu'on aura bien sûr vous l'imaginez les bottes qui permettent de faire Jesus on pourra sûrement bouge on pourra sûrement aller le défaire dur comme du cuir ouais je sais pas c'était pas ma meilleure ma meilleure trouvaille surtout que le cuir c'est pas très dur au final mais bon écoutez c'est ce que mon cerveau a trouvé de plus dur sur le moment alors eux on peut bien sûr ricocher dessus permet de les passer en faisant en faisant très peu de dégâts donc encore une fois énorme cette attaque je kiffe je suis le seul à détester l'ambiance du château de Mario 64 c'était une horreur j'avais trop peur d'être tout seul avec les tableaux qui t'emmènent dans une autre dimension ah non tu vois par contre j'ai jamais eu d'aversion pour le château de Mario 64 moi j'aime bien je m'y sens bien je trouve ça bien alors lui pareil c'est le feu mais je vais le laisser là où il est et par contre je vais reprendre un petit 500 là en vrai tu donnes combien ceci il faut oh ouais mais attends quoi ah non c'est quand il ouvre les yeux que je peux taper ouvre oh le bâtard j'avais pas entendu oh bah oh mais non pas mes 200 pas mes deux fois 500 points d'expérience oh mais non ça c'est caca j'étais à plus de 1500 il me restait plus beaucoup oh mais je sais pas pourquoi j'ai pas entendu l'alerte de son vu que j'étais en train de bourrer et que le bruitage entre guillemets du bouclier ne cessait d'intervenir et j'ai complètement zappé genre que j'étais en rate de vie je les ai perdu où mes vies là parce que j'ai l'impression d'avoir fait le troisième temple j'ai trop rien fait après coup bah je sais pas écoutez j'avais très peu de vie mais je ne sais pas pourquoi j'ai dû me foirer sans m'en rendre compte bon bah écoutez il nous reste encore un petit peu de temps on va se donner encore une dernière demi-heure donc on va continuer d'avancer mais clairement il y aura une prochaine partie il y aura the party 2 de toute façon je l'avais mis dans mon planning quand j'ai quand j'ai programmé un peu les streams j'ai mis Zelda 2 one shot mais peu de chance mais en même temps comme je me suis jamais je me suis jamais timé pour le faire bah au résultat je savais pas trop à quoi m'attendre est-ce que ça j'allais me prendre 4 heures 5 heures 6 heures si c'était 4 heures j'aurais pu mais au final non je pense que ce jeu quand même même si tu le connais il doit falloir peut-être 6 heures histoire d'en venir à bout ce qui est extrêmement court pour un Zelda mais bon c'était les premiers euh zouch puis c'était surtout leur durée de vie c'était surtout le fait que le scénario c'est zéro il n'y a rien parce que ce qui rallonge un peu les jeux maintenant c'est les scènes les cinématiques les scénarios beaucoup de dialogues les quêtes annexes aussi alors que dans les deux premiers Zelda les quêtes annexes alors lui il en a quelques-unes notamment pour les sorts euh mais Zelda 1 pour le coup il en a zéro et puis Zelda 2 ça reste quand même succinct et les scénarios bah y'a rien quoi dans le premier c'est des dialogues Tarzan là c'est des dialogues Tarzan 2 il est allé à l'école il est allé au moins jusqu'au CP même si c'est pas ouf bonjour c'est pas un Zelda que tu finis en deux heures lui enfin vu que tu le connais par coeur bah ouais mais bon le connaître par coeur mais malheureusement ça n'enlève pas que t'es obligé de monter les niveaux que te voilà le jeu a quand même sa difficulté et puis que bon bah le temps de faire les donjons le temps d'obtenir les items d'aller à droite à gauche de revenir parce que t'es tapé un game over bah mine de rien ça fait des choses puis après je suis un peu plus long parce que bon bah je vous explique je vous montre je vous lis ça me distrait aussi un petit peu mine de rien on est pas en speedrun ah non pas du tout bah sinon je parlerai pas puis je vois pas trop l'intérêt je le maîtrise pas assez pour tenter entre guillemets de speedrun tout en parlant la ville montagne montagneuse de Darugna ah ça par contre ça colle avec avec le futur goron je ne peux pas t'aider les violettes vraiment c'est le cancer de l'aide elles ne savent pas quoi foutre de leur vie elles ne connaissent rien ça manque d'éducation ici là vous voyez sur cette maison on peut deviner un peu parce que là quand je saute je sens que je je bute sur quelque chose là où d'autres maisons voilà là y'a rien là je vois que j'ai toute l'amplitude de mon saut et là hop je cogne donc mine de rien tu peux te dire ah est-ce que c'est pas une plateforme cette connerie et c'est dans cette ville qu'on peut faire le bug d'ailleurs tiens soigne moi je vais vous le faire le bug juste pour ah ressusciter il a ressuscité mais avant on va découvrir un petit peu la ville non personne oh tu as l'air bien pressé mon bon monsieur le palais a un faux mur j'adore à quel point c'est brut de décoffrage les dialogues ils essayent pas de te dire ça sous forme d'énigmes ou un peu romancés c'est vraiment le palais a un faux mur ok ok je prends cette info je ne sais pas quoi en faire mais il faudra se souvenir que dans le palais il y a un mur qui apparemment n'est pas forcément un mur ah sauve l'enfant kidnappé sur l'île alors l'île pareil aucune idée d'où ça se trouve mais il va falloir le trouver un puissant chevalier vit dans cette ville ah c'est donc ici qu'on va apprendre la deuxième et dernière attaque du jeu mais il va déjà falloir la trouver alors comme je vous l'ai un petit peu indiqué certains toits notamment celles qui ont des cheminées hop c'est des plateformes on peut aller dessus on est bien c'est rigolo hop là ça aurait été drôle que je puisse aller voir le vieux par la cheminée outrepasser la quête en mode père noël alors non ici il n'y a rien on va se la jouer Mario je crois que t'es le seul qui l'a refait sur le Game & Watch bah ouais que veux-tu bah après de toute façon la Game & Watch soit c'est pour de la collection et euh c'est pour de la collection et euh tu t'es pas vraiment là pour jouer au jeu parce que soit tu les as pas connus à l'époque soit c'est pas ta cam hop là un bel ascenseur de cheminée soit bah tu l'achètes parce que tu connais les jeux de l'époque et donc ça te dérange pas de refaire Zelda 1 et Zelda 2 parce que concrètement sur les 3 jeux de la Game & Watch il y a que Link's Awakening qui est au standard relatif d'aujourd'hui en termes de difficulté d'ergonomie d'idées et tout mais euh mais ouais sinon soit ça reste de la collection oh c'est quoi cette tête c'est quoi cette jolie coiffure là mon gars la Mireille Mathieu qu'on l'appelle quand tu sautes presse hop toujours poignardé et voilà la deuxième attaque optionnelle mais qui est très importante quand même parce que voilà ça nous permet d'attaquer sur les côtés en bas ou aussi quand c'est en haut par exemple les fantômes quand ils sont au-dessus de toi ou tout ennemi qui naviguerait au-dessus de ta tête et bah écoutez maintenant on va pouvoir leur mettre un petit coup de schlas là pas piqué il va faire un petit café au lait oh j'ai dû boire du café au lait quand j'étais genre ado pour essayer de voir si j'arrivais à boire du café mais j'aimais pas maintenant que j'aime le café bah si j'ai déjà bu des cafés au lait concrètement c'est genre cappuccino un flat white comme on disait en Ecosse j'ai bu pas mal de flat white il y avait d'autres trucs aussi mais j'ai oublié le nom et en gros c'est juste ça change la quantité de lait que tu as alors attendez c'est où c'est là ça change la quantité de lait que tu as ah merde j'ai pas assez de magie je pense pas que je puisse faire la fée ah remarque peut-être je vais sauvegarder avant quand même avant de faire une connerie parce que là je vais faire un bug je veux sauvegarder s'il vous plaît j'avais déjà une vieille sauvegarde 2019 31 juillet 2019 j'avais fait un petit Zelda 2 que j'ai pas eu l'air d'avoir fini ou alors je ne sais pas donc sauvegardons là vous voyez il y a un moment où je suis en dehors de l'écran et bien si je fais la fée là et que je monte zoup on débarque dans une ville ville qui qu'est-ce qu'ils disent un mage non un chevalier il me dit le même truc bonjour ah bah non alors c'est la ville de quoi ici il est dit l'est de Naboru à à l'est de Naboru et c'est trop bizarre cette ville mais tu il est beau ou pas c'est mon village buggé et ce qui est trop bizarre c'est qu'il y a un panneau tu dois sauver Hyrule oh mais non elle se transforme en mob ce qui bizarre c'est qu'il y a un panneau exclusif à cette ville mine de rien à ce bout de ville tu ne sais rien bah c'est un peu triste et là si je sors voilà salut salut à toutes et à tous ici BBTM donc voilà c'est un bug que vous pouvez vous amuser à faire dans dans Zelda 2 dans cette ville dans la ville de Darunia vous sautez je ne sais pas si c'est un easter egg je ne sais même plus comment j'ai comment j'ai découvert ça mais quand vous sautez dans cette ville assez haut avec le sort de saut et que vous enclenchez la fée et que vous montez ça vous fait tomber dans une ville au pif qui a quand même une pancarte qui dit à l'est d'Anaboru il y a et on ne sait pas ce qu'il y a à l'est d'Anaboru et si vous sortez de la ville déjà vous pouvez entrer dans aucun bâtiment et bah vous vous retrouvez là comme un con et vous ne pouvez plus rien faire voilà alors est-ce qu'on aura assez parce que maintenant qu'on a appris grâce à Zelda 1 que on peut cumuler les rembobinages peut-être que je vais réussir à revenir avant le moment fatidique oui c'est bon pas de soucis mais voilà au moins vous sachez c'est peut-être quelque chose de relativement peu connu donc maintenant voilà j'aime bien ce genre de petit bug je trouve ça rajoute encore une couche puis en plus avec ce panneau quoi qui vraiment a son propre texte en plus mystérieux bah voilà vous pourrez sortir une petite anecdote sur Zelda 2 que voilà il n'y a peut-être pas énormément de monde qui la connaissent à retester vu que t'aimes le café maintenant bah en fait j'en ai déjà bu concrètement ça s'appelle ah comment ça s'appelle en Ecosse je buvais des flat white mais il y avait un truc en dessous avec un peu moins de lèvres sûrement ah un latté voilà bah c'est ça que je cherche bah un latté c'est quoi c'est un espresso avec une certaine dose de lait bah un flat white je crois que c'est un espresso avec peut-être encore plus de lait donc concrètement un café au lait c'est ce que j'ai déjà bu quoi je pense que c'est un bout de map qu'ils n'ont pas enlevé en fait je pense que c'est ça c'est peut-être que c'est un accès à une ville qui est dans le le cache mémoire de la console qui peut-être devait être utilisé mais n'a pas été finalisé et qui disait bah que à l'est de Daboru voilà ça devait être un indice de quelque chose qu'est-ce qu'elle voulait que je rescue un enfant kidnappé donc ça doit être voilà une un vestige de quelque chose d'une ville qui aurait dû avoir sa place au sein du jeu mais finalement non et c'est ça que j'aime bien oh la vache j'ai cru que j'allais me prendre la bulle et mourir comme un cul c'est ça que j'aime bien avec les jeux c'est que au sein de leur programme de leur code et de leurs entrailles il y a souvent beaucoup de choses qui n'ont pas été utilisées dans le jeu mais qui restent quand même dans la cartouche et quand on retombe dessus bah ça fait plein de choses rigolotes quoi un peu comme Ocarina of Time duquel bon il faut un action replay ah les araignées mais voilà boum boum on peut enfin les tuer tranquillou bon alors elle veut pas tomber mais on a vraiment toute la panoplie pour attaquer dans tous les sens et ça c'est bon dans Ocarina of Time avec l'action replay vous pouvez avoir un Arwing de Star Fox qui vous tourne autour et qui tire des lasers et en fait c'est juste qu'ils ont amené l'Arwing dans dans Ocarina of Time pour tester le système de de lock pour voir si ça fonctionnait bien avec un Arwing qui tournait autour si le lock restait bien restait bien un actif et tout et c'est con bah ils l'ont pas retiré donc avec un action replay tu peux là je sais qu'il y avait une petite vie hop la petite poupée de Link ça sera un peu creepy de tomber sur des poupées de soie dans la rue mais bon écoutez hein on va dire que c'est mignon et donc voilà il y a il y a plein de choses de choses cachées dans les jeux de trucs qui n'ont pas été utilisés ou qui ont été mis là pour une raison de développement et tout et voilà ça ça rajoute au beat ça peut faire des petites légendes urbaines des petits machins un peu comme Pokémon rouge et bleu qui était quand même assez buggy on pouvait faire des sacrés bugs dedans où on tombait dans une espèce un espèce d'environnement où deux villes complètement défaites où tous les pixels tous les pixels s'interchangeaient et tout c'était c'était un bordel ou alors aussi pour avoir Mew c'était un truc quand même assez buggy ou pour faire les Pokémon niveau 140 là quand quand tu vas tu fais le bug du parc safari que tu vas à Cramoisille et que tu longes la côte et t'as des Léviators niveau 115 qui débarquent enfin c'est pas mal de choses et tout ça je l'ai fait quand j'étais petit ça me fascinait en fait de voir les jeux dans des qui bugaient un petit peu alors ça on pourrait dire que c'est un Les Alphos sûrement mais attends les Alphos je récupère mon bébé kidnappé et après après si tu veux on se fait un petit fight allez je te l'accorde sauf si sauf si je vais mourir en gros c'est un Darknut mais avec une lance donc c'est un peu plus chiant parce que pour le coup il a une meilleure allonge c'est un peu comme le camion de Carmins sur mer dans Pokémon 1G qui est un vestige d'une ville qui devait exister à la base bah moi le camion de Carmins sur mer c'est plutôt que il y avait des énormes rumeurs comme quoi Mew était dedans alors que pas du tout mais comme à l'époque bah on avait pas internet et résultat on devait se fier au bruit de couloir que tu pouvais entendre dans la cour de récré bah ça mine de rien c'est des choses qui te marquent alors que c'est complètement faux mais à l'époque quand t'es enfant et tout bah t'y crois dur comme fer et t'essayes des choses tu dis mais si il doit y avoir un truc pour le déclencher et tout puis quand vous faites un bug parce que c'était pas des bugs évidents à faire en plus viens là elle a fait c'était pas des bugs évidents à faire donc quand vous y arriviez et que tout à coup Mew popait devant vous ou Missing Number bon moi je l'appelle Missigno parce que petit je savais pas que ça voulait dire Missing Number et bah t'es oh là là t'es émerveillé on dirait Jean-Pierre Coff allez un enfant de 15 ans ils sont émerveillés donc voilà moi j'adore ce genre de ce genre de petites choses dans les jeux les trucs un peu buggy les trucs un peu cachés petit imprévu je dois quitter ce magnifique stream au revoir messire au revoir tout le monde bah pas de soucis Chakou merci d'être passé je me demande comment la rumeur de Mew dans le camion s'est répandue sans internet bah après c'est pas que internet n'existait pas il y en a qui avaient mais c'était beaucoup plus difficile d'accès parce que c'était des CD c'était du du Minitel ou je sais pas quoi enfin c'était vraiment tout le monde ne pouvait pas avoir ça quoi donc peut-être qu'il y a eu des rumeurs et puis après j'imagine juste du bouche à oreille Pokémon a été un tel phénomène que bah d'une ville à l'autre les enfants qui jouaient et tout bah mine de rien les bruits se passaient fut un temps quand vraiment il n'y avait pas internet il n'y avait pas les journaux il n'y avait rien tout se faisait au bouche à oreille donc bah je pense qu'il y a une grosse part de ça parce qu'effectivement d'un bout à l'autre de la France on a tous entendu les mêmes choses et pourtant à cette époque tous les gamins disent bah j'avais pas internet alors peut-être dans les magazines mais moi je sais que j'étais vraiment pas un grand lecteur de magazines de jeux vidéo donc à partir de là moi je pense pas l'avoir vu dans un magazine peut-être qu'un enfant l'a lu dans un magazine machin dans des rumeurs et résultat ça s'est répandu je pense que la presse a dû éventuellement aider là-dessus ouais effectivement mais vraiment quand t'es petit c'est le mystère quoi et c'est et on aime bien le mystère mine de rien on aime bien les choses un petit peu inexplicables inexpliquées on cherche des sens ça c'est un propre de l'humain de chercher sens à quelque chose c'est pour ça que il y a tant de choses sur le paranormal sur des événements qu'on n'arrive pas à comprendre et donc on en cherche des explications on se les fabule c'est... voilà c'est un propre de l'homme et moi j'aime bien allez vous tester Pokémon Y oula je l'ai même fini à l'époque le XY c'est comme la légende locale où on soufflait dans les cartouches avant de les mettre personne ne sait qui a inventé ce truc bah je pense ça doit être quelqu'un genre qui il s'est dit bah je connais un peu l'électronique le truc qui peut faire contact c'est ça à l'intérieur de la cartouche si je souffle peut-être les poussières vont s'en aller et puis ça va marcher et puis peut-être que ça s'est répandu comme ça il a fallu attendre très longtemps pour que Nintendo dise les gars ne soufflez pas dans vos cartouches au pire ça marchera encore moins bien et le problème c'est que voilà il y a un mec qui soufflait sa cartouche fonctionnait pas il la retire il souffle il la met ça marche et il dit ah bah c'est parce que j'ai soufflé alors que non c'est juste que bon bah là la console a décidé la NES n'était pas très robuste comme console donc elle finissait généralement mal sa vie nous on a fini voilà on avait un ancien collègue de mon père qui était un peu touche à tout qui a essayé par deux fois de nous la réparer mais on a tous subi avec la NES je pense le souci du système cartouche qui était un peu un peu compliqué là où sur Super Nintendo par contre c'était beaucoup mieux tu es un héros pour avoir sauvé mon fils viens mais t'es un peu vieille pour avoir un fils aussi petit je l'ai mis dans ma poche il y avait un beau bonnet en tout cas cette époque devait être incroyable contrairement à maintenant où tu lances YouTube t'as un mec qui pose toutes les solutions day one ah bah ça faisait du mystère et puis même pour pour acheter les jeux ou dire à tes parents quel jeu tu voulais c'était relativement basé sur un peu du vent parce que si tu lisais pas de magazine c'est les magazines qui étaient ta principale source et encore des fois ils avaient une tendance à surnoter un peu tout et n'importe quoi à noter un peu bizarrement tu sens que c'était un métier un peu à la Wannigan à l'époque et bah t'avais que les jaquettes à regarder tu regardais les trois images qu'il y avait derrière tu te laissais avoir par le marketing et les phrases catchy qu'ils te mettaient puis tu disais bon bah voilà je veux ce jeu mais en vrai on n'avait pas accès enfin moi en tout cas je n'avais pas accès au test ni à internet pour savoir si un jeu était bien pas bien donc bon bah j'ai eu la chance d'être bercé à coup de Mario et Zelda ce qui m'a fait surtout être dans les jeux first party de chez Nintendo et donc principalement des bons jeux mais après oui j'ai dû acheter ou faire acheter des daubes parce que bah tu ne savais pas trop quoi tu te laissais avoir par une belle jaquette et puis voilà après tu n'avais plus que tes yeux pour pleurer si ce n'était pas fun j'ai vu Smash 3DS avec toi après la démo j'ai acheté le jeu j'ai dû passer genre 200 heures sur la démo tellement je le voulais ouais non mais c'est sûr que maintenant il y a une immédiateté de l'information de oui de de l'information de sa façon de se répandre et de surtout pouvoir tout trouver vous voulez trouver une recette vous voulez trouver une astuce vous voulez trouver un machin internet aura votre réponse c'est si vaste et c'est si dense que difficile d'avoir une question sans réponse à notre époque il y aura toujours des gens pour data miner les trucs pour trouver une explication là où nous c'était une époque peut-être plus insouciante et un peu plus en mode bon bah les gars c'est comme ça et puis on a pas moyen de trouver pourquoi donc on va faire avec et puis on va se dire que tiens c'est peut-être pour ça ou c'est peut-être ceci cela et en attendant parce qu'on a complètement ghosté le vieux nouveau sort et on commence à avoir une belle série de sort nous en manque plus des masses reflet énorme alors on se voit pas plus dans un miroir il n'y a pas un double qui apparaît il se passe rien c'est un sort voilà vous verrez plus tard ah le rototo un sort qui m'aurait bien servi sur Zelda 1 de toute façon je vous l'ai déjà spoilé dans mon stream sur le premier quand il y avait les mages qui me tiraient à tort et à travers des boulettes de partout et bien en fait voilà ce sort de reflet va permettre en fait c'est un sort pour ton bouclier de parer des attaques magiques et même d'en renvoyer certaines donc très important et surtout très important pour le prochain temple qui arrive mais vu le temps qui nous reste et vu que le temple est un peu voilà je peux pas dire compliqué mais il est un peu pour le coup labyrinthique et bah déjà on nous l'a annoncé avec des murs des faux murs des machins comme ça on sera clairement sur un temple un peu un peu magicien d'oz donc on se le laissera je pense pour la prochaine fois là on a fait combien de temples 1 2 3 donc il nous en resterait 4 bah écoutez on va se finir vous savez sur quoi une bonne séance de farm histoire de pécho un petit niveau en plus je vais quand même faire un petit farm là et comme ça on va pouvoir finir de parler de ce que vous voulez ou si vous avez des questions ou si vous voulez qu'on parle d'un sujet on va se terminer tranquillou là dessus je vais retourner à mon point de spot à mon point de farm et puis on va faire ça comme ça est-ce que vous êtes d'accord de toute façon vous n'avez pas le choix abonnez-vous j'aimerais bien faire monter ouais mais non je sais pas quel niveau représente les 2500 points d'expérience je doute que ce soit la force ah remarque vu que c'est le seul qui est en retrait c'est peut-être la force ce serait pas un mal de pouvoir lisser un petit peu les niveaux avec un petit niveau 6 en force voilà là avec un bon timing on peut annuler les deux en même temps sans qu'ils aient le droit de bouger et en plus des fois les araignées lâchent forcément un petit paquet de un petit sac de points d'expérience qui n'en donnent donc pas 50 mais peut-être 100 ou 200 donc là t'es très content quand ça arrive hop parfait ah bah voilà 200 donc vous voyez et comme ça arrive je vais pas dire régulièrement mais c'est quand même plutôt fréquent et bien ici moi je trouve que c'est un bon point de spawn un bon point de spawn un bon point de farm voilà quels sont les jeux que tu as quels sont les jeux que tu connaissais pas du tout que tu as acheté pour essayer dont tu es devenu méga fan on va percer que Xenoblade Chronicles Definitive Edition et Kid Icarus Surprising genre un jeu que je connaissais pas du tout et que j'ai adoré alors tu me parles d'une licence est-ce que tu me parles de licence ou vraiment juste un jeu même s'il y a eu qu'un épisode où je l'ai acheté au pif et j'ai adoré parce que moi par exemple il y en a plusieurs comme ça je peux parler notamment c'est pas la première fois que j'en parle même si je vous ai jamais montré ce jeu et je suis pas sûr que je pourrais vous le montrer c'est un jeu PS2 DS oh merde non remarque oui j'ai réussi à l'avoir avec mon attaque maintenant vu que j'avais pas en arrivant dans cette zone oh bah finalement j'ai bien fait de venir ah vous voyez quand même c'est assez fréquent c'est pour ça que je me mets ici pour fermer c'est tellement bien merci Tristan Star Tristan Sars de France merci d'être passé en vrai il donne 5 ans de cela mais ce qui est chiant c'est que putain oh vas-y laisse tomber oh c'est ils sont trop chiants quand ils viennent pas t'apporter ah si c'est bon donc ouais par exemple en jeu DS il y a Flower Sun and Rain qui est un jeu dont je ne connaissais rien le seul truc que je savais c'est que c'était le mec qui a fait No More Heroes qui l'avait fait avant No More Heroes donc Suda51 et je savais que j'avais beaucoup aimé bah No More Heroes et donc moi quand j'aime un jeu et que voilà ça vient d'un développeur un peu reconnu dans le milieu j'aime bien voir ce qui s'est fait à côté et donc bah ils ont annoncé que ce jeu allait être refait sur DS donc j'ai dit ok bah let's go toi t'es celle qui avait soif comme ça comme ça on a le village pour se restaurer et tout rapidement et après hop on retourne au combat et vraiment j'en savais rien j'ai vu des trailers et en plus le jeu est immonde et dégueulasse techniquement c'est une foirade totale il est moche mais je sais pas il y avait une ambiance bizarre les voix des dialogues elles sont ubuesques limite cauchemardesques et je me suis laissé entraîner dans ce jeu qui est un jeu relativement d'énigmes avec un scénario très particulier et tout et j'ai adoré j'ai complètement adoré après je l'ai filé à mon ami d'enfance qui pareil a adoré parce que pareil il y a des énigmes parfois même un peu mathématiques et tout donc lui lui il aimait bien et ça a été vraiment pour moi une très bonne surprise mais bon je pense que beaucoup d'entre vous si vous mettiez votre doigt dessus vous direz mais c'est la merde j'ai un petit côté des fois j'aime bien les jeux un peu nanars par exemple aussi Deadly Prémonition dont je vous ai parlé à quelques reprises qui avait été annoncé il y a genre 2 ans sur Switch 2-3 ans le portage du premier et le développement du deuxième exclusive exclusive sur Switch par résultat je me suis renseigné même si c'était pas très bien noté les gens en parlaient un peu comme d'un nanar touché par la grâce et résultat je l'ai pris et même si c'est plein de défauts et même si c'est pas un jeu à gros budget c'est réalisé un peu avec le cul et tout et bien je trouve que c'est des jeux qui ont une âme et qui sont tellement niches que bah voilà quoi c'est vraiment des expériences à part et c'est des jeux qui finissent par me marquer je parle de quel jeu je parle de Deadly Prémonition vous pouvez taper sur Google vous allez voir ça va vous faire peur mais mais je sais pas c'est des jeux qui ont une certaine âme et même s'ils sont imparfaits parfois même très imparfaits et bien je trouve qu'ils ont un fond qui me touche et et résultat bah moi je les aime ces jeux ces jeux un peu méconnus ou un peu un peu décriés qui ont une base de fans voilà un peu particulière donc voilà par exemple le genre de jeu qui desquels je ne connaissais rien vraiment je m'étais pas renseigné Deadly Prémonition il est sorti à l'époque sur 360 ah c'est la life bah écoutez on va pousser un peu et on va prendre l'attaque plutôt parce que là si je mets la vie c'est bien mais bon l'attaque commencera à être un peu en retrait avant Deadly Prémonition ah Flower Sun and Rain donc littéralement fleur soleil et pluie voilà un titre bien tarzant regardez ça sur Google sur Google sur les internets là les jeunes regardez Flower Sun and Rain en DS en plus parce que c'est un jeu qui est sorti à la base sur PS2 qui a été refait après sur DS parce que sur DS c'est encore pire techniquement c'est encore plus dégueulasse donc vraiment vous allez voir le genre de jeu qui peut m'attirer au pire je vous montrerai le trailer tiens avant qu'on s'en aille je vous montrerai le trailer et vous me direz si vraiment en voyant un trailer comme ça vous vous dites allez j'étais allé à Cultura s'il vous plaît le jour de lancement j'ai payé 40 balles ça et je suis sûr qu'il vaut cher maintenant oh remarque ça dépend mais il a été très peu édité et sûrement très peu acheté donc il y a moyen que un jour il vale quand même un petit pesant de cacahuètes un peu comme mon project 05 mon petit project 05 que j'ai sur Wii U dans son édition européenne qui a été très peu édité et qui se vend maintenant à 200 balles à 200 balles sur internet alors qu'il n'est même pas si vieux mais juste il y a une espèce de demande alors ça risque peut-être de chuter un peu parce que là ils vont le remettre sur Switch et sur PS5 PS4 Xbox de partout mais bah écoutez je suis pas sûr que ce soit ah je peux même pas me soigner j'ai pas assez de magie mais bon sa cote je pense pas va chuter non plus tant que ça parce que c'est plus l'objet en lui-même je pense qui vaut ce prix là c'est pas tant le jeu les jeux peu édités qui rencontrent peu de succès généralement si vous avez réussi à en avoir un exemplaire vous allez pouvoir capitaliser dessus dans quelques années et Professeur Layton ah bah oui mais ça on en avait pas mal entendu parler on a entendu que ça a marché très fort au Japon c'est Nintendo qui a édité en Europe donc grosse campagne marketing souvenez-vous dans les journaux en Ile-de-France le monde et tout il y avait des fois au sein du magazine une énorme page avec une énigme et derrière en fait c'était une promotion pour le jeu et ça ça a été un marketing très intelligent de faire ça de mettre des énigmes au sein des journaux que les gens lisent par milliers le matin et tout pour promouvoir ce jeu et c'est pour ça que la série des Layton en tout cas les trois premiers épisodes ont eu un succès retentissant dans le monde parce que vraiment le marketing a été très bien pensé mais voilà on savait que c'était un succès donc il y avait beaucoup plus on savait à peu près à quoi on avait affaire là où Flower Sun and Rain il faut vraiment il faut vraiment s'y intéresser soi-même pour le voir parce que personne ne t'en fera la promo 75 euros mon Flower Sun and Rain bon ça crève pas le plafond mais bon ça reste un jeu DS donc 75 euros c'est que quand même il doit pas être trouvable aussi facilement que ça bah moi je l'ai j'ai la boîte j'ai la cartouche tu commences à avoir peur pourquoi Doc Diddy qu'est-ce qu'il se passe tu n'es pas bien avec nous est-ce que tu comptes un jour nous faire un live jeu d'horreur je me rappelle quand tu avais joué à Slenderman c'était drôle bon c'est pas impossible même si j'ai pas fini je vais me faire ma petite sauvegarde là hop